Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Eli, et avec Maxime Rodriguez, nous avons interrogé le réalisateur de documentaires Florent Marcy. L'épisode que vous allez écouter est la troisième et dernière partie d'un entretien exceptionnel de plus de 4 heures qu'il nous a accordé. Les deux précédents épisodes étaient consacrés à son film en cours de fabrication sur l'intelligence artificielle et à son parcours depuis ses 20 ans, ses premiers films et les premiers conflits qu'il a couverts. Aujourd'hui, nous abordons son dernier film, Tomorrow Tripoli, sur la révolution libyenne de 2011. Bonne écoute. Je vous resitue, donc vous avez suivi la révolution libyenne du point de vue des insurgés à l'ouest du pays. Vous êtes parti du village de Zintan, qui est au sud du pays, et vous êtes remonté jusqu'à Tripoli avec les révolutionnaires de ce village, les Zintanais, et avec d'autres révolutionnaires, jusqu'à la chute de la forteresse de Mamar Kadhafi à la fin de l'année 2011. Au début, est-ce que vous êtes parti avec l'idée de filmer ce village, ou est-ce que vous aviez une forme précise de film en tête ? Mais non, encore une fois, là je ne fais que me répéter, ce n'est pas ma façon de filmer de façon générale. Je n'ai pas envie de savoir ce que je vais faire quelque part. J'ai une vague idée quand je pars, mais j'essaie autant que possible de ne pas... À la limite, je ne me documente même pas quelque part sur la situation. Là, ce qui s'est passé dans cette révolution-là, c'est que d'abord, ce n'était pas la première. Vous avez eu la Tunisie d'abord, puis après il y a eu l'Égypte. Donc il y avait déjà des gens qui étaient partis filmer à droite à gauche. Et moi, j'étais à Paris. En plus, à l'époque, je montais les images d'Afghanistan de 2001, que j'évoquais tout à l'heure, 2001 plus la suite. Vous voyez, il y a une sorte de décalage horaire. Donc j'étais en train de monter ces images-là, et quand je vois ces événements qui démarrent, la Tunisie, déjà, on ne mesure pas tout de suite. Qui a mesuré au départ personne, ce que ça allait donner à personne. Mais quand même, tu dis, c'est incroyable. Ça part d'un marchand, d'un vendeur ambulant de fruits et légumes qui s'immolent, et puis ça dérape. Alors je montais mes images. Et puis après, c'est l'Égypte. Alors l'Égypte, ça change d'échelle. C'est un énorme pays. Ils ne sont pas que 30 millions. La Tunisie, c'est petit. Et là, je me dis, ce n'est pas possible ce truc. Et vraiment, j'ai énormément de mal. Je monte un peu comme avec les gilets jaunes ici, sauf que là, c'est en France. À l'époque, je me dis, ce n'est pas possible. Je ne vais jamais pouvoir finir mon montage. Je ne peux pas rester à monter quand il se passe un truc comme ça en Égypte. Mais bon, j'essaie d'avancer. Pareil, je n'avais pas de budget pour partir vraiment. Et ça faisait longtemps que j'étais en train de monter ces images-là. Je m'étais mis depuis des mois en disant, voilà, les jeux-boucles, l'Afghanistan, je mets tout ce que j'ai dessus. Donc, je continue à monter. Mais dans ma tête, si je suis de regarder la carte, tu vois qu'à côté de l'Égypte, c'est la Libye. Il y a un méchant dictateur à côté aussi. Et là, je me dis, bon, là, si ça part en Libye, avec Kadhafi en plus, ce n'est pas possible. Il faut que j'y aille. Et donc, quand ça commence en Libye, je me dis, bon, allez, je pars. Je pars. Alors, tu sais, j'avais préparé mon sac depuis trois semaines déjà, même avec l'Égypte. Au moment de l'Égypte, j'avais commencé à préparer mon sac. Il était à côté posé. Mais voilà, c'était comme ça symbolique. Et donc là, je pars sans savoir trop ce que je vais y faire. Je vous le dis à vous, parce qu'il ne faut pas que ça décourage. Je n'ai pas d'argent à ce moment-là. Vraiment, j'emprunte 200 euros par-ci, 200 euros par-là. Enfin, je récupère genre 2000 euros à peu près. Et le matériel, vous l'aviez déjà ? J'avais une caméra qui commençait à être un peu en bout de course, mais qui était encore avec des cassettes. On était déjà passé avec des cartes pour certains, mais je n'avais pas de quoi acheter une caméra. Donc, je pars avec ma caméra que j'ai depuis quelques années. Je fais avec les moyens du bord. Je n'avais pas vraiment d'appareil photo à l'époque numérique. Donc, je pars avec une caméra. Je n'ai pas d'appareil photo ou un petit appareil minuscule. Comment est prêté ? On verra bien. Et là, la question qui se pose, c'est où je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Sans savoir précisément, en tout cas, il faut déjà choisir de quel côté du pays j'arrive. Donc, vous aviez Benghazi qui était complètement à l'est sur une carte. C'est facile. C'est à l'est complètement de la Libye. C'est près de l'Égypte. Et d'ailleurs, la frontière est tout de suite tombée. Donc, les rebelles ont fait tomber la frontière. Du coup, la presse rentre à Benghazi très tôt par l'Égypte, par la route. Et moi, avant de partir, je me dis, bon, est-ce que je fais ça ? Alors, il fallait que je passe par le Caire. C'est loin. Il y a je ne sais pas combien de centaines de kilomètres à faire jusqu'à la frontière. Puis, je me suis dit, bon, je vais arriver. Il va y voir toute la presse qui est déjà là. Je ne fais pas d'actualité. Je connais ce genre de trucs. Voilà, je ne sentais pas trop le truc. Et de l'autre côté, c'était la Tunisie. L'autre frontière vers la Tunisie. Le problème, c'est que la frontière vers la Tunisie, elle était tenue par les forces de Kadhafi. Elle n'était pas du tout tombée, mais c'était plus proche de Tripoli. Tripoli est à 200 kilomètres à peu près de la frontière, tout comme ça, tunisienne. Donc, je me suis dit, bon, si jamais ça tombe, si cette frontière tombe, finalement, je vais être plus vite à Tripoli que si je suis de l'autre côté, à Bet-Gazi. Je vais mettre des jours avant d'arriver à Bet-Gazi. Il y a toute la presse. Donc, je fais l'autre pari. Je me dis, je vais tenter par la Tunisie. Puis, en plus, par ailleurs, j'avais deux, trois copains qui, eux-mêmes, étaient à la frontière avec la Tunisie, qui étaient pour la presse, la presse, quoi, tu vois. Donc, je les appelle. Je dis, alors, comment ça se passe ? Ils me disaient, ben, là, il y a la frontière qui est là. On est une quinzaine. Je ne sais pas, ils étaient 20. Je n'en sais rien. Il n'y avait pas beaucoup de presse. Ils attendaient. Je me dis, bon, allez. Mais bon, au dernier moment, tu vois, je n'aurais plus partir à droite. Puis, je me dis, non, je ne sens pas trop Bet-Gazi. C'est trop loin, trop de monde. Là, je sens ce truc-là. Donc, je pars, je pars, en fait, à la frontière. C'est à côté de Djerba, quoi. Donc, tu vois, tu pars de Paris. Deux heures après. Je me souviens, je quitte Paris. Et genre, mais, je ne sais pas, trois heures après mon trauma, j'étais déjà à la frontière, tu vois, avec la limite, quoi. Tu vois, en trois heures, quoi. Tu vois, c'était génial. Le soir même, j'arrive, j'étais à la frontière, quoi. En arrivant à Djerba. Et du coup, je m'installe là. Je reste quelques jours. Il y avait quelques journées, ce qui était là. Pas beaucoup, parce que ce n'était pas la grosse histoire du tout. Et puis là, on comprend que la frontière ne va pas tomber, quoi. Tu vois, Kadhafi, tiens, tiens. On ne sait pas si est-ce qu'il va tomber en deux jours, en trois jours. Les scénarios étaient imprévisibles, encore une fois. Mais quand même, on se rend compte que la frontière ne tombe pas deux, trois jours. Il y a beaucoup de gens qui quittent le pays. Les Chinois, des Coréens, des travailleurs, tout ça. Ils passent la frontière. Mais elle est vraiment tenue par Kadhafi. Donc là, la presse repart. Au bout d'un moment, les journalistes se disent, ça ne sert à rien d'être là. On fait toujours les mêmes photos. Pendant cela, ils parlaient de Benghazi. Il y en avait même qui était à Tripoli, qui avait réussi à avoir l'autorisation de la Tripoli, tu vois. La plupart des gens, ils repartent, en fait. Ils repartent, ils font le tour et ils essaient leur chance. Et moi, je regarde sur la carte et je vois qu'en fait, une espèce de zone de montagne. Il y a une sorte de djebel dans cette région-là. Et puis, en discutant avec les gens sur place, les Tunisiens, je m'aperçois que c'est une zone un peu de contrebande, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent la frontière, qu'elle est perméable, etc. Et donc, je rencontre un moment donné quelqu'un qui accepte. Il me dit, moi, je te fais passer la frontière. Je te fais passer la frontière-là. Je connais quelqu'un qui peut te faire passer. Donc, je pars sur ce scénario-là, quoi. Au dernier moment, le soir à minuit, je devais partir avec lui à 4h du matin. Tout comme ça, il fallait prendre la voiture, rouler. Il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres avant d'arriver sur la zone. Il me dit, non, c'est trop dangereux. Je ne sens pas trop le truc, machin. Mon copain, il ne veut pas le faire. Et là-dessus, j'apprends qu'il y avait un autre groupe de journalistes. C'était deux qui voulaient, en voie spéciale, d'ailleurs, qui avaient aussi un plan pour passer la frontière. On en avait parlé la veille, quoi. Donc, je leur dis, voilà, écoutez-moi, le mec, il m'a filé entre les doigts. Moi, je pars avec eux. Eux, ils étaient, je pense, contents que je vienne avec eux. Tu vois, ils n'avaient pas envie d'être tout seuls, forcément. Tu ne sais pas où tu mets les pieds, quoi. Donc, on passe la frontière comme ça, en fait, ensemble le lendemain. Et en fait, quand je passe la frontière, je ne connais pas Zintan. Je ne sais même pas ce que c'est, quoi. Tu vois, franchement, je ne sais même pas ce qu'il y a derrière la frontière. Les villes, tu entends, vraiment, il y a une ville qui s'appelle Nalut. Alors, tu ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, au moment où on a passé la frontière, il s'est passé un truc assez drôle, quoi. Parce que, d'abord, notre contact qui devait nous faire passer, il est arrivé en retard. Enfin, il n'était pas là. Donc, on a attendu plusieurs heures après le petit post-frontière. Après de la presse, il y a quelques journalistes qui étaient restés à Ben Gardan, dans la ville d'où on venait. Et donc, en fait, quand on attend en voiture, on commence à voir 9h du matin, 10h, on voit les voitures qui arrivent. Et qu'elle est là où on était, en fait. Ils avaient entendu parler qu'il y avait des gens qui étaient partis en voiture pour essayer de passer la frontière. Donc, ils venaient voir, tu vois. Et là, on voyait dans le rétroviseur les voitures qui arrivaient. Puis, à un moment donné, il y a une vingtaine de journalistes, quoi, tu vois, qui sont là. On dit, voilà, on ne va pas passer tout seul si on passe. On va être un petit groupe. Ça ne m'amusait pas trop, mais bon. Et on arrive à passer, là, on se cache sous les bâches. Enfin, c'est assez bizarre. Les mecs font passer la frontière. C'est des Kadhafi, mais ils font quand même passer. Après, tu traverses des villages. Il y en a certains qui sont pro-Kadhafi. D'autres, c'est contre Kadhafi. Tu vois, c'est de gros bordel, quoi. Et donc, on arrive à Nalut, qui est la grosse ville, enfin, relativement grosse ville après la frontière, qui est une ville berbère. Et là, tu vois, il y a le genre de Nalut. Il y a le comité, je ne sais pas quoi, révolutionnaire. Ils font visiter un peu la ville aux uns et aux autres. On voit les bâtiments qui ont brûlé et tout ça. Et au bout de deux heures, il y a une alerte sur Nalut. Le mec apprenne qu'il y a genre 50 pick-up qui arrivent armés, 80, je ne sais plus combien, enfin, en direction de Nalut, quoi. Et là, panique. Il y a clairement des petits minibus qui passent dans la ville avec des haut-parleurs. Attention, la ville, machin, on va se faire attaquer. On nous traduit tout ça. Et la presse se barre, quoi. C'est vraiment une scène qui n'est pas super glorieuse, quoi. Tout le monde se barre. Pensez-moi ça qu'à toute vitesse, c'est de trouver une voiture. Et puis, ils repartent dans l'autre sens. On est cinq à rester, en fait. T'as quatre anglais, british. Moi, je n'ai même pas vu au départ. Moi, je dis non, moi, je ne pars pas. Moi, je reste là. Maintenant, je suis là. Alors, je prends mon sac. Et puis, les véhicules partent avec la presse. Je suis avec mon sac. Je retourne dans le bâtiment, l'espèce qui m'avait fait visiter juste avant du comité révolutionnaire. Et puis là, je vois, t'as trois ou quatre ou quatre journalistes anglais en train de boire du thé. Ils étaient en train d'envoyer leur sujet. Ils bossaient pour, je ne sais plus, Sky News, un truc comme ça, ou Channel 4, je ne sais plus. Et tu vois, vraiment, les Anglais, impassibles, très british, quoi, tu vois. Ils n'avaient pas fini d'envoyer leurs trucs, donc ils ne partaient pas, eux, quoi. Donc, on se retrouve, tu vois, on est aux quatre, cinq. C'était assez marrant. Et puis, en fait, après, avec eux, on décide de continuer de quitter Nalut. En fait, la ville ne se fait pas attaquer. Finalement, elle ne se fait pas attaquer. Le convoi de journalistes, il doit arriver à mille péripéties en chemin. Il passe sa frontière, quoi. Et nous, on décide de continuer le plus loin possible, de s'enfoncer le plus loin possible à l'intérieur des terres. Et là, on entend parler de Zintan. Parce que les gens disent, oui, alors Zintan, j'entendais un peu ce mot-là, comme ça, Zintan, ceci, Zintan, cela. Donc, on décide d'aller voir Zintan. Donc, on arrive en bagnole avec eux. Donc, Zintan, c'est à 200 kilomètres de la frontière, à peu près. Et on arrive jusqu'à Zintan. Et à Zintan, l'équipe de News, ils font leur sujet News, tu vois. Ils sont les premiers où... Enfin, Zintan, voilà, ils font un petit scoop pour eux. Et puis, après, ils repartent, quoi. Et bien, moi, je vois Zintan et je me dis, putain, cet endroit, mais c'est... Même par rapport à Naloud, tu vois, je ne sentais pas la même chose. Tu vois, autant... Là, je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas, dans l'air, je ne sais pas, les gens, je ne peux pas te dire un truc que je sentais. Je dis, cet endroit... Je dis, moi, cet endroit, non, non, c'est là où il faut... C'est super, c'est là pour mon film. C'est là où il faut que je sois. Parce qu'au départ, ils nous logeaient à 30 kilomètres de Zintan. Ils ne voulaient pas qu'on aille dormir là-bas. En disant, c'est trop près de Kadhafi. Parce qu'après, il n'y avait plus rien derrière. Il n'y avait plus Kadhafi derrière, quoi. Et du coup, moi, en fait, les Anglais, ils partent. Et puis moi, en fait, je m'installe à Zintan. Tu vois, je prends mes sacs et je m'installe à Zintan. C'est comme ça que le film démarre au départ. Donc, moi, je ne connais pas Zintan quand j'entre en Libye. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais encore moins ce qui va arriver à Zintan. Et je ne sais surtout pas que Zintan va, en fait, devenir la clé militaire de la révolution libyenne, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. La révolution, au départ, elle démarre à Benghazi, à l'Est. Sur le centre de gravité révolutionnaire, c'est à l'Est. Il y a l'espèce de comité national de transition qui est là, la presse qui est là, etc. Et en fait, militairement, les rebelles de l'Est n'arrivent pas à aller jusqu'à Tripoli. C'est très loin sur la côte puis c'est un terrain qui est très plat. C'est en bord de mer. Ce n'est pas génial pour se battre, quoi. Tu vois, tu te fais vite aligner. Donc, ils n'arrivent pas, en fait, à aller jusqu'à là. Après, il y a une grosse ville qui elle-même est en rébellion qui est une grosse histoire à un moment donné qui s'appelle Misrata. Donc, c'est une ville très puissante, une ville portuaire, une ville de commerçants. Donc, ils sont occupés par le maître Kadhafi. Ça dure quelques semaines. Ils finissent par les chasser. Mais eux-mêmes n'arrivent pas non plus à aller jusqu'à Tripoli. Et en fait, pendant ce temps-là, moi, je suis à Zintan et j'ai un scénario qui est complètement différent. D'abord, il n'y a pas de presse. Je me trouve tout seul pendant un moment. Personne ne filme vraiment. Et en même temps, le scénario, il ne suit pas la logique de l'autre bord où finalement l'armée de Kadhafi arrivait à les repousser ou à les ratatiner ou à tenir en tout cas les positions. Là, Zintan, la ville est attaquée. Elle est vraiment attaquée par l'armée de Kadhafi. C'est une partie de l'armée qui arrive avec des chars. Ils arrivent par le Sahara. Ils sont nombreux. Il y a je ne sais pas combien. Il y a 15, 20 chars, des dizaines de pick-up. Je ne sais pas combien ils sont. Ils sont en plusieurs centaines, voire 1 000 ou 2 000. C'est une petite armée. Moi, je filme ça dans le film de Libye. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que même aujourd'hui, je ne comprends même pas comment le scénario est plus renversé à ce point-là. Après avoir filmé ces chars qui arrivent, les premiers mecs essaient de partir leur attaque. Ils ont des fusils de chasse. La scène est assez folle. On est au port du Sahara dans un espèce de dune à la moitié un peu de sable et quelques végétations. Mais c'est ultra vulnérable. Les gens n'ont rien. Ils n'ont rien contre les chars. Il n'y a pas de missile anti-chars. Ils ont quelques calaches, des fusils de chasse. Après avoir filmé ce que je pouvais là, on sauve notre peau. Les chars avancent. Nous, on est dans les dunes. Après, on court. On essaie de se cacher derrière les maisons. Je me dis que dans 10 minutes, ils sont en centre-ville. Une fois qu'ils ont regagné la route asphaltée, c'est fini. Je ne vois pas comment ils vont rater ces chars. Après, je pars dans Zintan et j'essaie de me mettre un endroit un peu à l'abri parce que je n'ai pas de maison à Zintan. Je ne suis pas à l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Je suis parfois dans une famille, parfois ailleurs. Entre-temps, j'étais reparti dans la ville d'à côté. J'avais déposé tous mes sacs là-bas parce que je ne voulais pas me faire prendre comme en Tchétchénie avec mes sacs. J'avais un petit peu déjà l'expérience. Je me suis dit, tout ce que j'ai tourné jusqu'à maintenant, ça sera ailleurs. Si Zintan est prise, au moins, j'aurai mes cassettes ailleurs. Donc, j'étais reparti dans la ville d'à côté à 30 kilomètres. En plus, les gens de Zintan m'avaient dit de partir. Ils m'avaient dit, on ne peut plus s'occuper de toi. L'armée arrive. Ils ont attaqué pour trois ou quatre côtés. J'habitais chez quelqu'un qui n'avait pas de voiture. C'était hyper compliqué de travailler. J'étais à pied avec lui tout le temps. On n'avait aucune information. Le téléphone ne passait pas. C'était un vrai bazar. Je suis parti à Mandelay. Ils m'avaient envoyé une voiture. Ils m'ont fait dire quelqu'un. Ils m'ont dit, tu ne peux pas rester là. Il y avait un autre Libyan aussi qui partait. Il faut que tu ailles à Jadou. Je suis allé à là-bas à 30 kilomètres. J'ai posé mes sacs. Mon idée, c'était de poser mes sacs et de trouver une autre voiture, de trouver quelqu'un qui lui accepterait d'être avec moi. C'est ce que j'ai fait. À Jadou, j'ai trouvé quelqu'un et je suis revenu à ce moment-là. J'avais une voiture pendant au moins un jour ou deux. C'est à ce moment-là qu'on est attaqué. Je n'avais plus de maison. J'avais un sac à dos, un petit sac derrière moi, mon trépied, il y a l'offensif, il démarre. C'est un peu ce qu'il y a dans le film. Le scénario a fait que cette armée de Kadhafi est défaite contre toute attente. Un truc de dingue. Je l'ai voyé dans des minutes dans le centre-ville. Les chars arrivaient, on était pris sous les tirs et puis à un moment donné, deux, trois heures après, on les voyait arriver aux portes de la ville. Et le soir, j'apprends qu'ils ont défait l'armée. C'est l'euphorie dans la ville. Ils ont pris des chars, ils ont pris des lanceurs de grade. C'est des espèces de grosses roquettes de trois mètres de long, ce qu'on appelle les ordres de Staline. Ils ont pris un max de caisses de munitions, des trucs, mais c'est invraisemblable. Et en fait, l'histoire complètement bascule. Et en fait, Zintan va devenir les pires ennemis, les plus redoutés de Kadhafi. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait des combats, d'abord, toute la région du Nefoussa, du Jebel Nefoussa, de Senzu, de Montaigne, pensait que Zintan allait tomber. Et comme c'était un peu la ville la plus forte, parce que c'est en fait, c'est des tribus, après, tu sais qu'il y a de l'antériorité, c'est des tribus arabes, c'est des bédouins, assez belliqueux, qui ont une réputation déjà ancienne, etc. Donc, ils sont craints par tous leurs voisins, si tu veux. Donc, les gens des montagnes se sont dit, voilà, Zintan va tomber, puis si Zintan tombe, c'est fini, toutes les autres villes vont tomber. Et là, retournement de situation. Zintan ne tombe pas, il défait la Mea de Kadhafi, c'est vraiment les super-héros des zones de montagne, tout le monde en parle. Du coup, les gens viennent s'associer à eux ensuite pour leur prêter main forte. Et là, c'est un scénario qui est absolument extraordinaire. Moi, c'est ce que je filme, c'est ce que je vis à l'époque. Et du coup, je me retrouve, moi, beaucoup plus intégré. C'est-à-dire qu'au départ, les gens sont un peu méfiants. Voilà, c'est qu'ils sont français, ils ne parlent pas l'arabe, on ne sait pas trop ce qu'il fait, ces images, on ne sait pas pour qui, parce que je ne diffusais pas en télé forcément les images. Mais là, c'est le retournement. C'est-à-dire que maintenant, tu es un des nôtres, tu es avec nous, etc. Et du coup, je deviens vraiment le témoin, si tu veux, attitré de Zintan. Donc, il y a des trucs que je ne peux pas filmer parce qu'il y a des choses secrètes dans la guerre. Les gens ne viennent pas me chercher en voiture le matin. Tu ne sais jamais ce qui se passe, tu es obligé de faire du stop. Parce que la voiture, je te parlais, je l'ai eu seulement une journée. Je n'avais pas les moyens de payer une voiture. Après, il n'y a plus d'essence en plus sur la zone. Les voitures, tu n'avais plus d'essence. Donc, c'était réservé uniquement aux véhicules militaires. Donc, il fallait toujours que je me batte, que je trouve des solutions. Tu sautes dans un pick-up, tu ne sais pas où il va. Tu fais des paris sans arrêt dans un chaos total où tu perds tes affaires. À un moment donné, tu es dans la voiture, tu vas filmer, il y a un truc sur le bord de la route, tu descends filmer trois minutes, tu te retournes, la voiture a disparu. Le mec est parti, je ne sais pas où, pendant trois jours, tu ne sais pas où est ton sac. Par exemple, c'est que des trucs comme ça. C'est très, très compliqué. Moi, j'ai fait ces souvenirs-là, mais réellement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de films sur ce genre d'événements que c'est vraiment très compliqué à filmer, tout simplement. Tu fais des paris sans arrêt sur ce qui va arriver ou pas. Tu rates des tas de trucs, tu fais des trucs formidables, tu ne sais jamais, tu ne sais pas quoi. Il faut faire. Parfois, tu fais des folies parce que tu es avec des gens qui font parfois des folies, donc tu es avec eux, tu fais les mêmes folies. Tu es comme eux. Ils font n'importe quoi, les Libyens à l'époque, quand ils se battent. Du coup, voilà. Donc ça, c'est ce film, ce film, ce film, ce film, et puis il se trouve qu'à la fin, plus la révolution avance, donc plus le centre de gravité se déplace vers le Djebel Nefoussa. C'est finalement par là que Tripoli va être prise militairement. Une fois que Zintan a chassé l'armée de Calafi, des abourdes de Zintan puis de toute la région de montagne, le Djebel Nefoussa va déferler sur la plaine en contrebas jusqu'à la Méditerranée avec l'appui de combattants qui arrivent du coup de Benghazi et d'autres villes. Et il y a une sorte de déferlante qui va jusqu'à Tripoli en passant par un certain nombre d'étapes de villes. Alors à ce moment-là, on change de paysage, ce ne sont plus les zones de Djebel de montagne, ça devient des combats de rue, des combats très rapprochés. Donc même dans le film, c'est assez étonnant parce que les scènes sont très différentes et puis les paysages changent. La concert change l'ambiance et puis ça se termine avec Tripoli et en particulier l'assaut sur l'espèce de forteresse de Calafi de l'époque qui s'appelait Babalazia qui sont des scènes dingues. Historiquement, elles vivent, elles sont dingues et puis à filmer, c'est la folie à l'état pur. On est pris dans les trucs. Tout ça, c'est dans le film. Vous avez parlé de toutes les galères que vous avez eues, matériel, logistique. Est-ce que du coup, dès que vous aviez un moment pour filmer, j'étais toujours disponible pour filmer. Je ne filmais pas tout le temps parce qu'à un moment donné, il y a plein de moments où on ne filme pas. Mais j'étais toujours disponible. Moi, je dors avec ma caméra quand je suis dans les pays comme ça, vraiment. Je dors avec ma caméra sur le ventre et avec la main pré-appuyée, quoi. Vraiment. Je dors comme ça. La caméra, parce que parfois, c'est un truc, je ne sais pas, en Afghanistan ou ailleurs, il y a des scènes, parfois des bombardements nocturnes. Moi, il y a des scènes que je l'ai filmées, c'est parce que j'avais ma caméra sur moi. Le truc, t'entends l'avion carré, tu te réveilles. T'as une ta caméra, t'entends la déflagration, ça dure à deux secondes près, tu ratais les trucs. Ça se joue à très peu de choses dans nos situations. Vraiment, j'étais toujours avec la caméra en tant que telle. Parfois, je perdais un sac ou une partie de mes affaires, mais la caméra était toujours avec moi. Toujours. Et vos sacs, vous arriviez à les retrouver quand même ? On retrouve, mais oui, bien sûr, on retrouve. Parfois, quand on n'a pas de sac pendant deux jours, c'est un peu problématique parce qu'il y a des batteries, les chargeurs dedans. Parce que quand on tourne comme ça, le tournage, c'est qu'une partie. Tous les soirs, il faut vider ses cartes, il faut dupliquer sur les disques durs. Ça vous prenez beaucoup de temps ? Ça prend du temps, mais c'est des heures de faire ça. Quand vous tournez la journée, il faut mettre sur deux disques parce que vous ne pouvez pas mettre vos images que sur un disque parce qu'après, les cartes, vous allez les reformater, donc il n'y a plus rien dessus. Donc vos images, il ne faut absolument faire un doublon. Si vous perdez un disque, vous avez le deuxième. Donc ça vous prend beaucoup de temps de faire ça la nuit. Donc c'est des heures. En plus, je travaillais pour l'AFP. Au départ, je faisais des téléphones pour eux. Donc ça me coûtait juste avoir... Parce qu'après, j'ai fait rentrer un téléphone satellite dans le studio Libye. J'ai aussi changé de caméra. Enfin, pour la petite histoire, j'ai cassé ma première caméra. J'ai fait rentrer une autre caméra par la frontière. Entre le temps, j'avais gagné un peu d'argent parce que je commençais à collaborer avec la presse. Donc j'ai fait acheter une autre caméra. Elle me l'a fait rentrer qui est en tout cas assez gros, mais une sorte de gros téléphone portable. J'avais acheté en 2001 mais qui marchait toujours. Du coup, ça me permettait de faire des téléphones pour l'AFP, de transmettre de l'information, des choses comme ça. Et après, j'avais aussi acheté un appareil photo. Un truc pas super pro machin, mais enfin pas trop mal, on va dire un petit réflexe. Et je faisais des photos et puis j'envoyais pour l'AFP de temps en temps. Donc je faisais à la fois des photos pour l'AFP, des téléphones, des collaborations occasionnelles avec tel ou tel média plus le film. Et donc tous les soirs, il fallait vider les cartes de la caméra, charger les batteries, etc. Sachant qu'il y a des coupures de courant, qu'il y a ça, plus m'occuper de la photo. Vider les cartes des photos, faire la sélection, envoyer. Alors évidemment, les connexions Internet marchaient, il n'y en avait pas au début. Je passais par les militaires. C'était par le commandement militaire que c'était le endroit à Zitan où je pouvais envoyer des photos. Mais tout ça, c'était super compliqué parce que j'ai pas de voiture à moi. Donc on arrive le soir, on ne sait pas à quelle heure on rentre. Il fait encore trois heures de boulot. Parfois, la connexion Internet ne marche pas. Il faut retourner à deux heures du matin, donc on ne dort pas. En même temps, je ne vais pas me plaindre du tout. Ce n'est pas ça. C'est juste la réalité de ce travail. C'est aussi ce qui fait la densité et la force. Mais c'est heureusement passionnant et pas simple quelque part. En tout cas, c'est des aventures, tout simplement. Justement, être au cœur d'une guerre, c'est également une physique pour votre corps. On a tout à l'heure parlé de ce que c'était la biologie et être humain, c'est aussi être un animal. Comment vous avez fait pour rester en forme sur place si vous ne dormiez pas et rester aussi, garder votre capacité de jugement pour savoir ce qu'il faut filmer ? Parce que l'organisme a des ressources insoupçonnées, tout simplement. D'abord, ce n'était pas ma première entre guillemets guerre. Je me connais un petit peu. Je connais un petit peu le genre de situation. Même si ce n'est pas les mêmes, on sait à peu près ce qui peut arriver ou on sait comment on se comporte. Ça, c'est une première chose. Après, vous avez effectivement, mais ça, c'est le cas pour n'importe qui. Quand vous faites un truc qui vous passionne, dans lequel il y a un enjeu fondamental, vous allez prendre dans vos ressources. Vous allez vous rendre compte que vous avez des ressources, comme je disais, un peu insoupçonnées. Vous êtes capable de prévation de sommet. Vous êtes capable de plein de trucs. Vous êtes dans un état qui n'est pas l'état standard. Vous n'êtes pas dans un état normal. Et au niveau de l'organisme, il y a sûrement toute une chimie qui se met en branle et qui vous accompagne. Je ne sais pas, vous puisez dans des réserves biochimiques de telle ou telle substance. Il y a un état de vigilance, de vivacité. Même s'il y a de la fatigue qui s'accumule, vous dépassez ce slide-là complètement. Vous êtes dans un état qui n'est pas l'état standard. Même au niveau perceptif, au niveau de la perception, vous devenez hyper affûté, quelque part. Il y a la fatigue qui peut venir, mais je pense qu'on est surtout affûté. Parfois, on a même une perception qui peut être même complètement distordue parce qu'on amplifie certaines choses. Ça fait partie de cet état quand on est dans ce genre de situation. Après, avec du recul, parfois on dit que c'était un peu exagéré. Il y a clairement un état. Après, c'est à tort, à raison. Je vais prendre un exemple dans la perception. Ce n'est pas un exemple forcément de ma perception de comment je ressens dans mon corps. Ce n'est pas ça, mais d'un point de vue psychologique, par exemple. C'est un truc de réflexion que je me faisais à l'époque. Quand vous êtes dans une situation comme ça, entre guillemets, de guerre, avec une guerre très mobile, donc les gens se déplacent tout le temps, vous avez des terrains qui changent sans arrêt, des lieux qu'il faut occuper, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une géographie de la guerre, une géographie du combat. C'est-à-dire que vous passez dans une rue en temps normal, vous ne faites pas gaffe aux plots, aux petits escaliers, aux arbres, parfois à des trucs qui font 30 cm de haut. Mais quand vous êtes dans la guerre, vous cherchez à vous abriter quand vous vous déplacez. Vous cherchez des endroits, vous vous mettez derrière, etc. Donc, le relief est complètement différent. la perception du relief et de la géographie du lieu est totalement différente. Vous avez des tas de récits, c'est comme ça dans toutes les guerres. Parfois, la Seconde Guerre mondiale, les gens vont se battre pendant je ne sais pas combien de temps pour prendre une colline. C'est quoi l'intérêt de prendre une colline ? Parce que dans la guerre, cette position-là donne un truc crucial. Alors qu'on passe en voiture à côté, une fois que la paix est revenue, tout le monde s'en fout de cette colline. Qu'est-ce qu'elle a de plus que la colline à côté ? Et en fait, dans la guerre, vous avez une perception du relief, du décor totalement différente. Et là, vous êtes ramené à l'état d'animal. Vous savez très bien qu'être le long d'un mur, c'est mieux que d'être au milieu de la rue. Que d'avoir un truc, un petit escalier qui vous abritait, c'est bien qu'un arbre va vous protéger, etc. Donc, vous appuyez sur l'état de trucs comme ça. Donc, votre perception, vous percevez l'environnement de façon complètement différente. La chose la plus évidente, c'est que s'il y a des tirs dans une maison, vous ne vous mettez pas près de la fenêtre. D'accord ? Tout le monde peut le comprendre. Mais en fait, c'est ça multiplié par plein d'autres choses. Démultiplié. Donc, à un moment donné, vous êtes dans un état de vigilance particulière où les règles changent. D'accord ? Voilà, c'est juste un exemple. Mais après, c'est aussi au niveau de la psychologie, du rapport à la mort, du rapport à la peur, du rapport à l'amitié, à des tas de choses. Quand vous êtes... En tout cas, c'était... En ce qui me concerne, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'un autre, je n'en sais rien, mais quand vous êtes comme ça dans une durée, parce que cette révolution, ce n'est pas non plus des années, mais ça s'étend sur huit mois. C'est quand même pas mal, huit mois. Vous avez quand même le temps de voir des choses, de réfléchir. Il y a des choses qui se répètent. Il y a une vraie durée. D'accord ? Par exemple, je crois qu'il y avait des opérations à Isintan. On savait tous qu'il y allait y avoir quelques morts. Il y a une offensive quelque part. Tu sais qu'il va y avoir trois, cinq, onze, quinze, tu ne sais pas, vingt. Ça dépend des opérations. Mais dans cette situation-là, la mort qui, au départ, va... la mort sous forme de cadavre. Pas simplement la mort, mais voilà, tu ramènes des corps. Puis après, le soir, tu es à l'hôpital, il y a des corps, c'est la morgue, les familles viennent, ils pleurent, etc. Avec l'enterrement qui va succéder. Dans les pays musulmans, ils enterrent le lendemain, dès qu'ils peuvent, avant midi, si possible. Donc, cette espèce de familiarité, de répétitivité avec ce qu'on appelle la mort, crée quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'au départ, la première mort, les premières morts, c'est... Il y a un rapport très intense, c'est exceptionnel, c'est donc une espèce de tragédie, tout ce qu'on veut. Puis à un moment donné, ça devient presque une routine, quelque part. Ça devient une forme de routine, quelque part. Il ne faut pas se leurrer, quoi. On s'habitue à l'idée que finalement, il va y avoir 3, 5, 15, 20 morts, etc. Donc, on est... C'est comme un chirurgien, il s'habitue aux opérations les plus horribles, mais vraiment, ça devient sa routine, il a des gestes mécaniques. Donc, il y a quelque chose qui s'opère dans la psychologie par rapport à ça, que nous, on ne s'habitue jamais totalement, mais quelque part, une fois qu'on a compris ce que c'était, on est moins vulnérable, on va dire, par rapport à ça. En tout cas, en ce qui me concerne, ou d'autres. Après, il y a des gens qui vont peut-être, au contraire, sentir qu'ils ne peuvent pas y fuir, ils ne peuvent pas supporter. Mais ceux qui sont capables de supporter ou qui ont la capacité, je ne sais pas à quoi c'est dû, je n'en sais rien, c'est peut-être de la biologie pure, je n'en sais pas. Il y a une sorte d'inégalité là-dedans. Bref, les personnes qui peuvent arriver à vivre avec, ils s'habituent. Mais même dans le rapport à la mort, dans ce sens, je ne parle pas du corps, je parle pour le coup de l'image, l'espèce de mort comme concept. La mort comme concept, elle devient familière également. La mort devient presque une sorte de compagnon. C'est à quoi qu'on sait que c'est une espèce d'image de la faucheuse qui accompagne. Il y a un truc, au départ, ça va être une crainte comme ça, la faucheuse, ça terrorise. Puis après, au bout d'un moment, c'est plutôt, alors aujourd'hui, il t'en faut combien aujourd'hui ? Parce qu'il y a dans ta tête, un truc comme ça. Et puis, tu n'as tellement de scénarios parfois complètement délirants de comment ça arrive, comment la personne est tuée ou pas, ou n'est pas tuée. Il y a un côté, il peut y avoir un côté même comique presque, tu vois, dans certaines situations tragiques, si tu veux. Bien sûr, la guerre, c'est aussi très drôle par plein d'aspects. C'est du tragique, mais parfois, c'est complètement insolite ou parfois, tu as vachement de chance, alors tu rigoles. Il y a un côté comme ça. Du coup, tu te familiarises aussi avec cette vision finalement complexe de ce qu'est la mort. Tu vois ce que je veux dire, la mort, ce n'est pas juste un truc cruel qui va tuer des gens, etc. C'est parfois tout un contexte. il y a des gens qui meurent de façon héroïque. Par exemple, tu as le chef des Intanés qui est devenu aussi le chef de tous les rebelles du Jeben Nefoussa, le chef Madani, Mohamed Madani, qui va être tué. Bon, il meurt. Voilà, il meurt. Il est tué. Et moi, il se trouve que je suis fait à l'hôpital. Lorsque son corps arrive, il n'est pas mort encore. Il meurt à l'hôpital. Il vient d'être blessé. Il y avait des offensives. J'étais avant sur le front. Puis après, on allait voir un peu les blessés, les trucs chez l'hôpital. Et il y a Madani, le chef Madani qui arrive, qui est grèvement blessé. Il a reçu plusieurs balles. Et cet homme-là, en fait, il meurt, on peut dire littéralement comme un héros. C'est une espèce de mort absolue du héros dans la culture, en plus, de l'islam. Parce qu'il est mort, si tu veux, sur le front, en combat. il est mort en tendant la main à ses ennemis parce qu'en fait, c'est en leur proposant ce qu'ils avaient encerclé un groupe, en fait. Et comme c'est souvent des jeunes, il avait un haut-parleur, c'est en leur parlant en leur disant mais arrêtez, baissez vos armes, il ne vous arrivera rien, etc. C'est en faisant ça qu'en fait, il s'est fait tirer dessus par des gens qui ont un petit peu trahis ou qui ont profité de ce geste-là de générosité pour le tirer dessus. Puis après, ces hommes ont voulu répliquer, tirer sur le groupe avec un coup de roquette, de machin, il a dit non, ne tirez pas dessus, il ne faut pas, il s'est pris un deuxième tir. L'un de ses fils me raconte cette mort-là. Alors là, c'est pareil, on change, ça fait partie de l'aspect de ce que peut être la mort. Il vient un moment où on a un rapport qui n'est pas simple avec tout ça parce que la mort fait aussi partie, c'est pas de la mythologie, parce que ce n'est pas assez réel, mais tu vois, de la geste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la révolution. Tu n'as pas de mort, ce n'est pas une révolution vraiment qui a de l'importance. Tu n'as pas vraiment une confrontation, un truc comme ça. Alors que là, on commence à créer de l'histoire, on crée du fantasme, on crée du récit, on crée de tout ça, on crée de la grande histoire quelque part. La mort de Madani, c'est de la grande histoire pour tous les intanés et pour moi qui l'ai vécu parce que c'est vrai. Et que vous avez filmé du coup. Oui, que j'ai filmé. Donc tout ça fait qu'on a un rapport qui se modifie avec au départ la crainte à l'état pur. On sait bien qu'on voit aussi que la mort galvanise, que le fait d'avoir des martyrs, c'est le cas même ici. Alors, ce n'est pas comparable. Évidemment, on n'a pas des martyrs dans le sens, il n'y a pas des morts comme en Libye et encore moins comme la Syrie. Mais tu vois, par exemple, les victimes des Gilets jaunes, elles font partie maintenant d'une sorte de dynamique de ce mouvement-là. Parce que, regardez, ça montre la cruauté de ton ennemi, ça montre aussi le courage de ceux qui retournent. Parce que quand tu as eu des gens qui ont été victimes, tu sais que tu peux te faire blesser ou est tropier ou est bornier et que tu retournes sur la manif, ta décision, elle vaut plus que quand tu risques rien. Du coup, tous ceux qui retournent, ils sont glorifiés du fait qu'ils osent. Parce que, il y a eu un... Voilà, la victime va marquer quelque chose, va sceller quelque chose, si tu veux, va donner une valeur valorisée, tu vois ce que je veux dire, officialisée. Il y a plein de... Tout ça fait partie de la dynamique. Pour en venir au film, vous dites à un moment, vous relatez un dialogue que vous avez eu avec un révolutionnaire avec qui vous parlez de la mort et vous dites qu'il y a de bonnes raisons de risquer sa vie. Lui, en fait, il explique qu'il veut mourir aussi pour le dieu, pour Allah, et vous vous expliquez qu'il y a d'autres bonnes raisons de risquer sa vie. Oui, en fait, il y a deux trucs que je peux dire là-dessus. La première, parce que ça, c'est lié aussi à un autre aspect du film qui, au départ, n'avait pas forcément été bien compris par certains spectateurs ou en France en particulier, mais le film, maintenant, la situation actuelle, le regard est différent porté sur un travail comme ça. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Mais dans le film, je me sers à un moment donné, c'est un Zintané qui m'amène à cette idée-là de Sartre, Jean-Paul Sartre. Il y a un passage sur Jean-Paul Sartre dans le film. Vous avez un Zintané qui est un homme de pas loin de 60 ans, une soixantaine d'années, qui est en fait une sorte d'amoureux de la culture française. Alors, il a, chez lui, dans sa bibliothèque en arabe, des livres de Victor Hugo, de Camus, des trucs complètement improbables et des livres de Sartre. Alors là, vraiment, là, je suis complètement scié de voir ça. Et en particulier, il y a un texte de Sartre qui l'a ébloui, qui est un texte avec au cœur la liberté, la notion de liberté, la liberté sartrienne. Je ne parle pas de Sartre d'un point de vue idéologique, est-ce qu'il est marxiste, communiste ou je ne sais quoi. Je ne parle pas de ça, je parle de Sartre du point de vue de l'existentialisme. Donc, l'être dans l'existence, un des grands thèmes de la philosophie du XXe siècle. Donc, l'existentialisme. Alors, selon Sartre, c'est le texte que me cite cette Milad qui est devenue par ailleurs après un ami. Il me dit, voilà, il y a un texte extraordinaire de Sartre parce qu'en fait, ça nous rappelle ce qu'on vit sous Kadhafi, ce qu'on vivait sous Kadhafi et ça nous rappelle ce qui se passe maintenant. Et ce texte, c'est quoi ? C'est un texte qui s'appelle La République du silence. En fait, c'est très court, ce n'est même pas un livre, ça fait trois pages et le texte n'est accessible que dans une espèce de collection qui rassemble plusieurs textes. Encore une fois, ce n'est pas le titre d'un livre de Sartre. Moi, je l'ai retrouvé ce texte-là, parce qu'au départ, je ne savais pas trop qu'il me parlait de ce texte. Il parlait un peu l'anglais, Milad, mais bon, je ne savais pas trop exactement la teneur. C'est un texte qui est très, très beau, effectivement, et qui commence en disant à peu près Sémossi, il dit, il se réfère à la période de la Seconde Guerre mondiale, Sartre. Et il dit, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits et d'abord celui de parler, etc. Et il va énumérer un certain nombre de choses interdites ou de sortes d'oppression de la part de l'occupant allemand. Et il termine en disant à cause de tout cela, nous étions libres. Il commence par dire jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Alors, c'est évidemment tout de suite un paradoxe. Pourquoi est-ce qu'on est... On se représente l'occupation allemande comme une préviation de liberté, mais selon Sartre, c'est justement à ce moment-là qu'on n'a jamais été aussi libres. Et puis, il termine en disant malgré toutes ces épreuves ou à cause, mais pas malgré, c'est à cause de toutes ces épreuves-là, que j'ai étudié. J'ai même retrouvé d'ailleurs un enregistrement radio de Sartre qui lit ce texte que j'utilise dans le film après. Et c'était quelque chose qui est absolument, à mon avis, capital. Et je me suis découvert sartrien quelque part. Parce que je suis sartrien en fait sous cet angle-là. Et même tous les révolutionnaires sont sartriens. Tous les gens qui s'engagent sont sartriens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, selon Sartre, la liberté dans le sens profond du terme, ce qu'on peut appeler la liberté, c'est en fait une capacité de l'être humain à choisir face aux risques vitals. Au lieu de fuir, au lieu de faire le choix de la survie immédiate, il va faire un choix inverse. Il va faire un choix qui est donc presque pas rationnel contre la raison, mais qui est un choix qui peut être pour un idéal, pour la dignité, pour autre chose. Donc, quelque part, être capable d'être à contre-courant lorsqu'on est confronté à une situation qui est une épreuve. Une épreuve avec un enjeu vital. Ça, c'est selon Sartre. Moi, je dirais avec mes mots autrement. La liberté, ce n'est pas d'avoir le choix entre une glace à la fraise, au chocolat ou à la pistache. Je suis libre de choisir entre... Effectivement, je suis libre. Enfin, ce n'est pas ça que j'appelle la liberté. Ta liberté, c'est si toi, tu es dans l'occupation allemande ou tu es en Libye, que tu as le dictateur qui va menacer ta famille, que tu as machin, mais que tu es sûr de ton droit et qu'en fait, ton choix, c'est dire je prends les armes ou bien je risque ma vie en participant à la résistance avec tout ce que ça peut impliquer. Je peux me faire torturer, ma famille peut y passer, etc. Donc, je peux perdre la vie dans des conditions épouvantables ou bien je décide de fuir ou d'être collabo. Eh bien, celui qui va faire le choix de la résistance, c'est celui-là, il sait ce que c'est que la liberté. C'est ça que ça veut dire. Celui-là, il touche du doigt l'essence profonde de la liberté humaine. Et c'est en quoi je me suis découvert ça très bien parce qu'en fait, je pensais exactement comme ça. Je ne savais pas, enfin, je savais, je ne savais pas que c'était Sartre qui pensait comme ça aussi, mais c'était déjà comme ça que je pensais avant. Mais en lisant ce texte, pour moi, c'était assez étonnant parce qu'en fait, rapporté à ce travail, je pense que beaucoup de gens qui font ce travail, enfin, je ne sais pas s'ils me démentiront, je n'en sais rien, mais ce sont des actes de liberté. D'accord ? Faire des films sur la guerre aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles je travaille, ce sont des actes de pure liberté, en fait. Je dirais, au sens d'artir du terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne ne m'envoie là-bas, je n'ai pas beaucoup d'argent pour y aller, effectivement, il y a du risque, il y a de l'aventure, il peut arriver des catastrophes, etc., etc. Et donc, chaque seconde qui passe, il suffit de poser la question à des gens ici. Oh, mais pourquoi vous allez là-bas ? C'est bien trop dangereux, vous n'avez pas peur ? C'est toujours la question qui revienne, quoi. Mais ce n'est pas seulement que je n'ai pas peur, ou en tout cas que la peur, je ne vais pas m'arrêter à cette question-là en tant que telle, c'est que j'ai libre. Je serais tenté de dire ça comme ça, ce n'est pas que je suis libre, c'est que j'ai libre. C'est-à-dire que je sens ma liberté, je vis profondément ma liberté, en fait, tout simplement, quand je fais ça. Alors, c'est des choses qui sont, voilà, en fait, qui sont, je me suis découvert par ce texte de Sartre. J'ai cette façon d'être et c'était assez étonnant d'entendre dans la bouche d'un zintané. Et donc, ce texte-là, avec cette notion de liberté qui est, en fait, à mon avis, une clé très importante à comprendre pour notre condition d'être humain, donc d'existentialisme, encore une fois. Alors ça, c'est la vision assez classique, sartérienne, ou même de cabu, d'engagement, et puis en même temps, la notion de liberté associée, avec une sorte de responsabilité. On endosse une sorte de responsabilité. Un peu plus tard dans le film, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a effectivement, je cite effectivement cette espèce de petit échange que j'ai eu avec un zintané. Enfin, c'était des choses qui revenaient, en fait, assez souvent dans les conversations. En gros, si les personnes me disent, bon, toi, nous, on est musulmans, donc dans notre grille, il y a nous d'interprétation du monde. On se bat. On se bat pour une cause. C'est pas qu'on se bat pour aller en tant que terre parce que c'est pas une guerre sainte, mais on se bat, on sait qu'Allah aime notre combat, quelque part, parce qu'on est dans le juste, on est contre l'injustice. Donc, si on meurt, on sera mort en héros, on sera un shahid, un martyr, mais une sorte de martyr héroïque, ce qui est le summum de ce que tu cherches, finalement, quand tu es musulman, quelque part. Et du coup, ça veut dire que ça te garantit, presque, d'avoir une place aux côtés d'Allah. Il se mettra à côté de toi. Alors, Cheikh Madani, le chef des intanés, il meurt complètement en shahid. Et donc, les intanés, son fils en particulier, dans l'interview que je fais de lui dans le film, qui raconte la mort de son père, ce qui est extraordinaire dans cette interview, c'est que c'est un mélange de tristesse et de fierté énorme. On sent qu'il est ultra fier de comment son père, en fait, est mort, quelque part. Il y a une sorte d'émotion, presque, de joie, un mélange de ça. Il ne peut pas être triste, en fait. Donc, il est bien sûr qu'il est triste, il est pris par l'émotion, mais il raconte ça avec une sorte de fierté antique. C'est vraiment comme un héros grec qui raconterait la mort d'un autre héros grec. Et ça, c'est tout à fait, tout à fait extraordinaire. En plus, Sherma Dhani raconte Ibrahim, son fils, qui est lui aussi un ami très proche. Il a en plus, en dehors du fait qu'il se bat, qu'il voulait épargner la vie de son ennemi, etc. Il a interdit à ses hommes de massacrer l'ennemi. C'est ce qui l'a conduit à sa perte. En plus, il a le temps, dit bien, souligne bien Ibrahim, avant de rendre son dernier souffle, de réciter, de faire la profession de foi de l'islam. Il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu, etc. Il a le temps de prononcer ses mots alors qu'il vient se prendre une troisième balle, je ne sais plus, dans la poitrine, une deuxième balle, une troisième, après il a un premier dans la tête. Il a le temps de prononcer ses mots et là, c'est vraiment, c'est comme si il était lui-même à Dhani, il sait qu'il va mourir et en fait, il a le sésame pour être accueilli par son Dieu, quelque part, par Allah. Donc ça, c'est juste, c'est de la mythologie grecque, c'est la mort du héros absolu. Moi, j'ai voulu absolument immortaliser ça dans le film, d'accord ? Parce que quand on m'a raconté cette histoire-là, enfin d'abord, comment il était mort, je ne savais pas quand il était arrivé à l'hôpital comment il avait été blessé. Je lui ai dit, il faut absolument que j'immortalise ce moment parce que sinon ma Dhani, il va disparaître, tu vois, j'avais envie de fixer ce truc-là donc j'ai dû retrouver sa famille, le fils, etc. pour arriver à faire cette interview. Donc ça, c'est dans le cadre, dans la culture de la Libye, les hommes qui meurent au combat ont quasiment la garantie de mourir comme les chahides et d'être finalement immortels aux côtés de Allah, d'avoir finalement la place la plus élevée que peut souhaiter un homme après sa mort. Donc la question pour eux, c'était, alors toi, tu es avec nous tout le temps, tu prends des risques et tout, qu'est-ce qui va t'arriver toi ? Alors sachant que c'est des questions un petit peu, c'est toujours des questions délicates. Ce n'est pas simple de dire, par exemple, je ne suis pas croyant. Quand tu entoures des gens qui sont musulmans et qui voient le monde à travers ça, ça veut dire, voilà, en fait, je n'y crois pas. En gros, ce n'est pas seulement que je n'y crois pas, c'est que tout ce que vous faites là, c'est ridicule. C'est ça qui va me dire quelque part, un petit peu, les prières, les rites, c'est assez compliqué parce que la société est tellement organisée autour de ses croyances qu'effectivement, quand tu ne crois pas, ce n'est pas simplement que tu ne crois pas, c'est que tu mets en question l'ensemble de l'organisation sociale quelque part, implicitement. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Mais là, comme on se connaissait bien, j'avais une marge et je lui dis, moi, si je meurs, je pense que je vais juste mourir, je vais être dévoré par les verres, c'est ce qui m'est arrivé. Et alors là, la personne était complètement superfaite. Mais alors, pourquoi tu risques ta vie ? Qu'est-ce que tu fais avec nous à risquer ta vie ? Si tu penses qu'en plus, si tu es tué, tu ne vas même pas aux côtés de là parce que nous, à la limite, on a ça comme certitude. Donc, ça nous donne quelque part du courage, quelque part, parce qu'on a ce courage associé à cette certitude-là. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là ? Tu n'es pas un peu fou, etc. Et c'est là où je lui réponds. Non, je dis parce qu'en fait, il y a d'autres raisons qu'on peut mourir sa vie pour d'autres bonnes raisons qu'Allah, perdre la vie ou donner sa vie ou risquer sa vie pour d'autres bonnes raisons qu'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un enjeu qui est clé dans l'engagement. L'engagement, ce n'est pas juste risqué pour Allah ou on peut s'engager pour des tas de raisons. On les connaît toutes. J'étais même surpris que cette question de la part de cette personne-là, évidemment, qu'il n'y a pas que Allah. Tu peux te risquer pour ta famille, tu peux défendre ton pays, tu peux avoir ton idéal, plein de trucs. Puis, tu peux aussi parfois prendre du risque pour le risque. Il y a des gens qui prennent le risque pour l'adrénaline ou pour la gloire ou pour je ne sais quoi. c'est pas... Voilà, donc ça, ça fait partie du... Et du coup, quelque part, c'est l'autre pendant de la réflexion sartrienne, c'est-à-dire que la situation de la lutte avec un enjeu vital face à un ennemi terrible, etc., dans lequel on décide de résister, là, on touche la partie la plus profonde et la plus noble de sa liberté et risquer sa vie pour autre chose qu'Allah, être capable de le faire, sans sartre rien, c'est aussi un acte de liberté, quelque part. Et on peut parfois risquer sa vie pour la liberté en tant que telle. Parfois, c'est autosuffisant. Il y a des situations qu'on peut voir de gens qui font des folies, ils n'en tirent pas forcément une grande gloire. Ça arrive, c'est de l'insolite qu'il peut y avoir dans ces situations-là où la personne va se mettre face au tireur, ne pas bouger pendant trois secondes. Je ne sais pas, il peut y avoir des tas de raisons. Donc, on est dans un enjeu très profond et qui est universel, qui est de l'humain. Ce qui est certain, c'est que ces situations-là, elles agissent, c'est des choses qui sont presque des poncifs de dire ça, mais c'est des révélateurs. C'est-à-dire que c'est des situations qui sont très denses, qui accentuent les traits, qui accélèrent aussi le mûrissement éventuellement qu'on peut avoir dans sa vie. Un homme vieillit plus dans trois mois de guerre que dans 20 ans de nos sociétés actuellement. Il mûrit davantage. Il a une sorte d'accélération de ce qu'il veut et puis ça réagit comme un révélateur. C'est-à-dire qu'on le voit sur les gens qu'on a autour de soi. Il se révèle quelque part, ces gens-là. On peut être déçu par des gens comme un peu surpris par des tas de gens parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se mentir. C'est difficile de se mentir quand on est à ce que tu fuis, à ce que tu ne fuis pas, par exemple. À un moment donné, tu ne vas pas dire non, je suis lâche mais je vais faire semblant d'être courageux. Ça ne marche pas. Dans ce genre de situation, ça ne marche pas. Tu vas fuir, tout simplement. Si tu es lâche, tu ne veux pas porter un jugement de valeur sur le lâche. Mais si la peur t'envahit à tel point qu'elle te force à fuir, tu ne peux pas te mentir. Ça ne va pas marcher dans cette situation. Dans une société normale, tu peux être lâche et faire semblant d'être courageux. Tu peux mettre la panoplie du héros si tu veux même t'habiller comme un héros. Mais dans ce genre de situation, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pour les personnes autour de soi, pour soi-même. Évidemment, parce que soi-même, on ne se connaît pas. On connaît une partie de ce qu'on est. Alors oui, qu'est-ce que je sais moi à 19 ans, moi à 20 ans, quand je vais en Roumanie ? Oui, alors je sais que je suis à tel endroit, j'étais plus ou moins un bon élève en classe, je sais passer un examen, je sais ci, je sais ça, je sais faire certains trucs, je sais nager, je sais... Mais en fait, fondamentalement, qui je suis, je n'en sais rien en fait. Alors j'ai une certaine ambition, je me représente certaines choses sur moi, mais je ne sais pas exactement qui je suis. Et puis je ne sais pas non plus non plus qui sont finalement les gens avec moi. Mes super copains avec qui je fais toutes les conneries de l'époque, je ne sais pas finalement à qui j'ai affaire. Ce mec-là, il ferait quoi à l'époque de la collaboration ? Il serait qui cet homme-là ? C'est assez vertigineux quand tu réfléchis comme ça. Et tu ne peux pas le savoir en fait. Tu ne peux pas le savoir autrement que dans la situation réelle, si tu veux, où tu as comme arbitre le risque vital quelque part. Et ça, c'est le texte de Sartre qui le dit très bien de façon. Après, je ne suis pas sûr que Sartre, il était à l'auteur de son texte, pour le dire, j'entends, dans sa vie réelle. Je ne crois pas que Sartre ait été un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, en tout cas, il l'écrit bien. Il a le talent de l'intellectuel de savoir décrire ce phénomène-là. Et ça, c'est assez étonnant parce que je pense que cette question sartrienne-là, c'est là où elle était assez mal perçue à l'époque, mais à mon avis, elle est fondamentale et elle est au centre, elle revient au centre, elle est revenue au centre de nos sociétés ou d'une partie de nos sociétés ou en tout cas d'une partie des générations ou des générations de nos sociétés, des générations plus jeunes. L'État islamique, quelque part, tu vois, les jeunes qui partent, je vais dégager de l'aspect idéologique, de l'aspect horrible des crimes, etc., si c'est possible, qu'on me pardonne. Mais les ressorts profonds de pourquoi les gens partent, la jeunesse qui part là-bas, pour certaines personnes, oui, la religion, c'est le prétexte à Libye, mais en fait, c'est d'abord un enjeu existentiel, surtout quand c'est des jeunes qui vivent en Occident, des jeunes qui vivent en France ou dans des banlieues, parfois même pas dans les banlieues. Pourquoi ils partent ? C'est quoi le truc ? Pourquoi après ils restent ? Pourquoi la femme va les retrouver ou des femmes vont aller là-bas, etc. C'est qu'en fait, bon, ça se discute, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est des sujets sensibles, on est bien d'accord avec ça, je peux me tromper, mais je donne un point de vue, je pense que fondamentalement, si tu n'as pas le moteur profond, tu ne pars pas. Et ce n'est pas parce qu'on te dit qu'il y a une vie après la mort que tu pars, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies un ressenti très fort. Il faut que ton être, il vibre au plus profond de lui-même à l'idée de partir. Il faut que lorsqu'il part, il vibre lorsqu'il part. C'est-à-dire qu'il se déploie de quelque chose de lui-même, il se surprenne lui-même, etc. Et donc, c'est existentiel, c'est-à-dire que ces jeunes qui partent, à mon avis, et qui partaient à l'époque, c'était des personnes qui rattrapaient un vécu et qui vivent à travers cette cause, ça s'appelle l'État islamique, ça aura pu s'appeler la révolution des soviets à une époque ou autre chose, ou même la guerre d'Espagne à une autre époque. Ils vivent, ils vivent tout simplement, ils vivent une existence palpitante, d'aventure, qui va déployer autre chose que ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Et une fois qu'ils ont commencé à sentir cette chose-là, cette excitation-là, c'est très difficile de revenir. Parce que du coup, ils vont devenir aussi quelque chose d'autre, tel qu'était Moustapha ou je ne sais qui, ou Dylan, ou je ne sais qui, dans sa banlieue, mais qui n'était rien, qui n'existait pas, qui n'avait pas fait d'études ou peu, qui n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir, qui était la moquerie de sa famille, j'en sais rien, quelqu'un qui n'était pas, qui se sentait dévalorisé. Lorsqu'il va se retrouver dans ce genre de cause-là, avec cet enjeu vital derrière aussi, de risque, etc., d'un coup, il ne devient plus seulement Dylan, je ne sais quoi, il devient autre chose, il devient quelqu'un, quelque part. Et il va être très fier de montrer sur les réseaux sociaux qu'il est en tenue, avec son arme, etc. Donc, là, encore une fois, je porte un jugement de valeur en disant c'est bien, c'est pas bien, il se trompe, etc. C'est pas ça. J'essaie juste de décrire l'état d'un être, de l'être tout simplement vivant, qui va, à un moment donné, goûter à quelque chose et qui va avoir l'impression, de façon empirique, c'est le réel qui est comme ça, que c'est beaucoup plus fort que ce qu'il avait eu jusqu'à présent. Et ça, ça peut justifier d'aller jusqu'à la mort, quelque part, d'aller jusqu'au sacrifice ou d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la mort, pourquoi pas ? Et beaucoup l'accepter, tout simplement. Bon, ça, ça pose une vraie question, à un moment donné, qui est très profonde. Encore une fois, l'humain, il est plein de paradoxes. Les cultures, elles masquent une partie de nos paradoxes. Elles essaient de nous rendre uniquement civilisés. Mais c'est une grande question, je n'ai pas la réponse et puis je n'ai pas envie de dire forcément ce que je pense ici. C'est très délicat. Je ne suis pas certain, comment dire, qu'on arrive à effacer cet aspect-là de notre personnalité et qu'on soit plus heureux si on l'efface en plus. Ça veut dire que, tu sais, il y a un truc, je ne sais plus qui avait fait cette citation, mais il y a une phrase comme ça qu'on cite parfois par rapport à la justice. Qui apparaît lorsqu'on a une sorte de justice comme ça, tu veux dire, à partir des Lumières, une justice où on va défendre à tout prix, y compris l'accusé, etc. C'est une phrase qui dit mieux vaut hasarder de libérer un coupable que de condamner un innocent. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, finalement, tu as un coupable, tu as une justice qui s'organise. En fait, il est coupable, on n'arrête pas à démontrer qu'il est coupable parce que la justice, elle reste humaine. On va le défendre, on va mettre un avocat, etc. Donc la preuve, tant qu'on n'a pas la preuve absolue, le doute va lui bénéficier quelque part. Il vaut mieux avoir une justice comme ça, quitte à ce qu'il y ait des coupables qui soient lâchés dans la nature qu'une justice qui serait entre guillemets absolue, qui va parfois se tromper absolument, vouloir un coupable et finalement condamner parfois des innocents. Parce qu'il y a plein de cas dans l'histoire de gens qui sont innocents qui ont été condamnés à mort par la justice. Donc c'est un compromis à un moment donné. Souvent de paradoxe. Il vaut mieux prendre le risque d'avoir certains coupables dans la liberté à cause de la justice imparfaite qu'on a, mais qui en même temps va éviter qu'on condamne des innocents à tort quelque part. On ne peut pas avoir une justice où on ne condamne que des coupables. Cette justice-là n'est pas une justice. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas dans notre capacité à nous les êtres humains d'avoir cette justice-là. Notre justice, c'est peut-être une forme de compromis quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que l'humain, c'est pareil. Avoir un humain qui ne serait que civilisé, c'est-à-dire qu'il ne ferait jamais d'erreurs, il serait tolérant tout le temps, il n'aurait pas un mot de pieux que l'autre, il ne se tromperait pas, il n'aurait pas des remarques parfois, pourquoi pas sexiste ou autre. Cet aspect d'humain parfait-là, je pense qu'il est inhumain au final. Cet homme-là, ce n'est pas l'homme que moi je connais, ce n'est pas ce que je suis non plus. Et je pense que nos sociétés, aujourd'hui, elles sont confrontées à ce problème-là à d'états de niveau. De l'humain tolérant, tout ce qu'on veut, ouvert sur le monde, etc. Ok, super. C'est une très belle image. Mais le problème, c'est que l'humain, il ne marche pas tout à fait comme ça tout le temps. Il y a une petite part en lui qui n'est pas comme ça. Et je ne suis pas certain que cet homme-là, s'il doit se mettre sur ces rails-là, avec une culture derrière qu'il maintient dans ce cadre-là, il puisse résister très longtemps et rester très longtemps comme ça. Je pense qu'il y a des moments où il va essayer de s'échapper à ça. Et en fait, encore une fois, je reviens à l'histoire d'État islamique à l'époque. Je pense que c'est à un moment donné, tu vois, c'est chassez le naturel, il revient au galop quelque part. Je ne dis pas qu'on est tous État islamique. Mais finalement, la culture n'a pas été capable d'effacer cet aspect-là. Il y a même des pardocs absolus de gens qui font des milliers de kilomètres à l'époque. Ils traversent, ils font le tour du monde, enfin pas le tour du monde, mais en tout cas, une partie du tour du monde. Ils viennent de milliers de kilomètres pour les rejoindre d'espèces de fanatiques fou furieux qui décapitent comme des malades, qui font n'importe quoi, qui paraissent être les monstres absolus, selon nos critères à nous. C'est quoi le ressort qui est derrière ? C'est quoi le ressort ? Et ce n'est pas simplement religieux. Ce n'est pas juste des fous qui vont là-bas non plus. Il ne faut pas se saurer. Il y a des gens qui vont chercher et qui vont trouver quelque chose qu'ils n'auraient pu autoriser ici, quelque part, avec tous les dérapages qu'on a pu imaginer. Donc, il y a quelque chose qui est très complexe là-dedans. Très complexe là-dedans. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu voir, vivre, ressentir sur moi en essayant d'être honnête, je m'interroge beaucoup sur le risque de désimagination totale sous prétexte d'atteindre une forme de perfection humaine, une sorte d'homme parfait, etc. Je ne suis pas certain que ça marche en fait. Il faut tolérer qu'il y ait... Ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux... Moi, je préfère une société où tu as de la délinquance, où il y a des casseurs encore, qu'une société où il y a des caméras de surveillance partout, de reconnaissance faciale partout, donc tu n'as plus de délinquance. Je préfère le premier modèle, tel qu'on le présente actuellement, en tout cas, dans les options qu'il y a actuellement. D'accord ? Un petit peu comme je préfère la justice où il y a des coupables qui passent entre les mailles que des justices qui condamnent parfois des innocents dans lesquels il n'y a plus de recours possible. C'est un compromis en fait. Ce dont vous parliez sur l'aspect de justice, ça me rappelle une des scènes de votre film où vous êtes avec des rebelles intanés après être allés dans un des villages aux alentours et où on vous demande à vous si on doit brûler les maisons ou non et où vous avez un échange avec plusieurs personnes sur est-ce qu'il faut ou non brûler les maisons ou vous lui répondez c'est votre liberté. Et c'est un moment assez fort. C'est un des moments les plus forts du film je pense car on vous intègre totalement. Ah oui, alors voilà, ça rejoint un petit peu ces questionnements-là. Alors à la fois le côté Sartreien du terme d'une certaine façon mais aussi le côté responsabilité le côté complexité de l'humain. En gros c'est quoi ? Vous avez un village qui n'est pas très loin de Zintan et ce village sert de base pour la Médicard de la fille pour lancer des roquettes à portée de quelques kilomètres jusqu'à Zintan. D'accord ? Ce village-là en fait il est traditionnellement occupé par une tribu qui est ennemi de Zintan de très longue date avant même la révolution. Donc ils se connaissent très bien ces tribales ce sont des sortes d'ennemis et en fait cette tribu prend le parti de Kadhafi. Donc la question qui se pose c'est que lorsque les Zintanais finissent par attaquer finalement ils en ont marre de se prendre des roquettes sur la tête donc ils décident d'attaquer cette zone-là ils arrivent dans ce village-là l'armée de Kadhafi se retire qu'est-ce qu'ils font de ce village ? Est-ce qu'ils laissent le village intact en sachant qu'à partir du moment ils vont rentrer chez eux l'armée va revenir il est pourquoi pas une partie de la population enfin déjà qui sont finalement qui leur tire dans le dos quelque part ou qui leur tire dessus à distance est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut détruire toutes les maisons tout brûler finalement pour que finalement l'armée n'ait plus aucune raison de venir il n'y a plus d'habitation où aller donc du coup il n'y aura pas de voilà c'est une vraie question alors si on se situe dans le droit de la guerre le droit humanitaire le je ne sais quoi ne brûlez pas les maisons c'est un scandale en plus il y a un déplacement de population parce que là c'est carrément c'est tribal donc ils avaient vraiment les tribus de Zintan qui chassent à un moment donné cette république qui s'appelle les Michachia ils les chassent et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans cette révolution ils ont été chassés pendant plusieurs années de tout le périmètre autour de Zintan donc que faut-il faire si on se place dans le critère international de nos droits de l'homme à nous c'est absolument scandaleux de brûler ces maisons les civils n'ont rien à voir aussi il y en a etc il ne faut pas que ce soit une tribu contre une autre etc bon sauf que quand vous êtes dans la guerre et que vous prenez des roquettes sur la tête vous ne raisonnez plus comme ça vous dites ok d'accord je comprends mais là je ne suis pas d'accord avec toi là en fait ces gens-là ils nous tirent dessus et il vaut mieux brûler toutes les maisons on ne brûle pas les gens il n'y a pas des civils dans les maisons on détruit le village ils ne pourront plus revenir mais au moins on sera tranquille on se prend la putière sur la tête et ajoute en plus la personne à l'époque qui s'appelle Moussa il dit après la guerre on va tout reconstruire pas de problème on reconstruira après la guerre et donc il me pose la question il me dit voilà Florent parce qu'il parle entre eux qu'est-ce qu'on fait on brûle les maisons il me dit Florent maintenant t'es un des nôtres qu'est-ce qu'on fait on brûle on brûle pas qu'est-ce qu'on fait on brûle pas et moi je n'en sais rien j'arrive pour qu'il me demande ça et donc je lui réponds je lui dis c'est votre liberté vous êtes libre c'est vous qui choisissez moi je ne vais pas me poser après je leur dis brûlez pas après ils discutent entre eux et je leur dis trouver une autre solution quelque part mais quelque part ce n'est pas moi moi je vais arriver je vais quoi je vais arriver avec la Cour pénale internationale en disant arrêtez c'est un crime contre un crime de guerre je ne sais quoi je ne sais pas dans quelle catégorie ça rentrerait c'est super difficile quand on est dans la situation de prendre ce genre de décision je veux dire là il y a un côté encore ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure vous savez quand on le paradoxe de nos sociétés c'est qu'en fait je parle de la France l'Occident au sens large on n'a jamais autant détruit que les Occidentaux n'ont jamais autant détruit on est les pires destructeurs de l'histoire d'accord les Occidentaux rentrent eux contre les Allemands on n'avait jamais vu ça dans l'histoire en termes de quantité de population de technologie utilisée de déferlement on a fait un truc complètement inouï et pourtant on était selon nos critères les sociétés les plus évoluées de l'époque les Allemands il y avait de la musique il y avait Wagner il y avait machin il y avait les philosophes tous ces trucs là formidable puis les Français pareil donc là il y a un truc qui est quand même bizarre d'accord lorsqu'on a atteint à ce moment là une sorte de summum de la civilisation finalement ça nous a conduit à être les pires destructeurs alors évidemment on culpabilisait c'est pas bien on savait que c'était pas bien mais on l'a fait quand même lorsque vous avez un officier qui envoie dans la guerre de 14 50 000 soldats face aux feux ennemis qui est un feu mécanisé de mitrailleuse c'est une boucherie sans nom et puis le lendemain il refait pareil ou trois jours après ça ne stoppe pas la guerre à l'époque la guerre continue des années donc il y a quelque chose derrière qu'il faut quand même ne pas oublier je parle de nos sociétés actuelles de nos générations de ce qu'est l'humain on ne peut pas se contenter de s'imaginer en s'éduquant dans la tolérance ça disparaisse d'accord on peut très bien imaginer que c'est une hypothèse que finalement des sociétés de la même façon que des sociétés très évoluées de l'époque selon les critères de ces sociétés-là donc avec des gens qui savaient lire écrire avec une histoire des bibliothèques etc enfin tout ce qu'on appelait à l'époque cette civilisation la même façon que ces sociétés civilisées sont arrivées à ce paradoxe démentiel derrière que de se retrouver à être finalement les pires destructeurs de l'histoire les pires bourreaux de l'histoire je ne parle même pas de la manazie la seconde guerre mondiale tu peux tout à fait supposer que des sociétés ultra tolérantes deviennent aussi à un moment donné quand ça leur chante les pires destructeurs de l'histoire ou les pires c'est un scénario évidemment là tu en parles il ne faut pas faire peur etc mais tu dis c'est un truc moi rien n'interdit de penser que ça puisse apparaître par exemple d'accord et c'est une vraie question que je me pose actuellement parce que décréter si tu veux que la tolérance érigée en valeur par l'éducation soit suffisante pour nous rendre profondément tolérants moi j'y crois pas vraiment j'y crois pas vraiment parce que être tolérant c'est pas juste un problème d'éducation c'est un problème aussi de se connaître soi-même comment on réagit tant qu'on n'est pas confronté soi-même à une situation qui vient ébranler ses certitudes qui vient ébranler ses belles valeurs qui vient ébranler son courage ou sa peur etc on sait pas derrière comment on va réagir ça veut dire qu'une personne qui est tolérante dans un contexte où tout va bien pour lui où il a un compte en banque alimenté où il a un petit confort etc il peut partir en vacances cette personne là rien ne me garantit par sa seule éducation que s'il est confronté à une situation où il est touché par la faim il perd son emploi il a un stress etc rien ne me garantit qu'il restera tolérant comme il était avant peut-être que cet homme là il va être tolérant que tant qu'il a les moyens corrects d'avoir une existence moelleuse il va peut-être devenir un salopard littéralement en trois jours quand tu vas sentir que lui maintenant il est menacé et ce que m'apprend moi à mon niveau je ne veux pas en faire une généralité c'est que je suis toujours surpris de voir comment ça bascule dans les sociétés comment finalement ces valeurs-là de tolérance ou pas elles n'existent pas à l'épreuve d'effet la plupart du temps tu sais pas forcément les personnes les plus intolérantes qui sont les plus intolérantes quand ça bascule et c'est pas forcément les plus tolérants qui sont les plus tolérants quand ça bascule non plus parfois on a des grosses surprises donc il faut garder quelque part dans sa tête ce questionnement à mon avis c'est-à-dire que nous on est vous parce que c'est pareil je suis un peu plus âgé que vous mais enfin on est post-guerre on fait partie on n'a pas un pied dans la seconde guerre mondiale aucun d'entre nous donc on est des enfants de tout ça et on nous a mis dans la tête voilà c'est pas bien c'est mal maintenant vous êtes tolérants pacifistes tout ce qu'on veut on est remplis de vertus c'est comme ça qu'il faut faire mais en fait on ne se connait pas tout simplement on ne se connait pas à l'épreuve des faits on ne sait pas on ne sait pas qui nous sommes d'accord et justement vous est-ce que vous avez réussi à vous situer quand vous êtes projeté dans ces luttes dans ces conflits qui n'étaient pas les vôtres au début et qui ensuite les sont sûrement un peu devenus est-ce que pourtant vous n'êtes pas du coup révélé dans ces à vous-même et aussi par rapport aux autres et vous avez répondu à la question tout à l'heure dont on a parlé qui est qui suis-je est-ce que vous avez réussi à y répondre très franchement j'ai pas encore vraiment répondu en partie peut-être c'est des questions qui sont ultra personnelles c'est pas facile de vous dire voilà je suis ceci c'est ridicule mais d'abord vous avez bon d'abord malgré tout vous découvrez des choses parce que vous voilà vous avez vécu c'est partie de mon histoire je ne vais pas vous raconter ça mais je sais à peu près où je me situe voilà je sais où je me situe j'ai suffisamment eu d'occasion de le savoir vous avez aussi le regard des autres qui si vous ne savez pas les autres vous le disent quelque part c'est plus vous c'est pas vous qui décrétez en fait sur ce genre de questions c'est plutôt d'autres personnes qui vont vous le dire vous faire comprendre donc voilà il y a des trucs que je ne savais pas il y a 30 ans que maintenant j'ai entendu que je sais plus ou moins pour moi là dessus il n'y a aucun doute là dessus après savoir j'espère pas savoir d'abord je crois qu'on ne saura je ne saurais jamais fondamentalement on ne peut pas savoir quelque soit la personne qui suit ça veut au fond on n'en sait rien c'est beaucoup trop beaucoup trop complexe mais j'espère surtout de ne pas le savoir parce qu'il me reste encore il me reste encore j'espère en tout cas avoir quelques espérances qui m'apporteront d'autres réponses qui viendront compléter plutôt qu'aujourd'hui que je sais ce que je ne suis pas plutôt que savoir complètement c'est plutôt par élimination non je ne suis pas cette personne je ne suis pas je suis sûr de ne pas cette personne je suis sûr de ne pas cette personne je suis sûr que ça je n'aime pas et que je n'en veux pas parce qu'on fait des choix à un moment donné c'est des choix ça a des conséquences tout ça ça élimine ça élimine pas mal de possibilités donc à la fin on se retrouve sur un petit tilo on a renié tout ce qu'il y avait autour mais non voilà je ne sais pas c'est délicat de répondre à ça après je reviens à tout ça pour moi c'est lié je reviens ces questionnements sur l'être sur l'humain sur toutes ces choses là par rapport à des sociétés je donne l'exemple de sociétés hyper développées civilisées avec de la philosophie partout etc qui à un moment donné se déchaînent dans une furie complètement démentielle on a connu encore une fois c'est nous c'est pas les autres c'est nous encore une fois il faut le garder à l'esprit et il faut le garder à l'esprit d'autant plus dans cette période je reviens à l'histoire d'algorithmes etc des choses comme ça parce que sans être alarmiste il faut quand même l'histoire se répète pas mais enfin il y a des leçons il y a un certain nombre de leçons d'accord quand vous êtes dans les sociétés développées hyper civilisées qui basculent comment ça bascule pourquoi ça a basculé est-ce que c'est Satan la main du diable qui a fabriqué Hitler par exemple ou qui a fabriqué tel ou tel ou est-ce que finalement ces armes-là sont les produits de l'époque tout simplement quand on est gazé pendant la guerre de 14 quand on est dans une armée dans sa tranchée pourrie pendant des années avec des ordres qui nous sembleraient aujourd'hui délirants si on devait les appliquer ou les entendre complètement inhumains tous ces généraux étaient à l'aune de nos critères des criminels de guerre épouvantable comment est-ce que la psychologie humaine résiste à tout ça elle sort intacte il faut espérer que tous ces poilus sortent ultra tolérants capables de raisonner dénués de toute émotion de méchanceté c'est complètement délirant ces hommes-là sont les produits de ce qu'ils ont vécu après il y en a malheureusement vous avez des personnes qui peuvent se nourrir de ça et ensuite répandre le mal absolu un mal terrifiant autour d'eux comme ça a été le cas pour Hitler mais en aucun cas je pense que ce sont des personnes qui sont c'est pas des accidents quelque part moi j'y crois pas c'est pas des accidents c'est-à-dire que c'est pas ils sont les produits aussi de leur époque d'accord si on se plonge dans les mentalités de l'époque des idées qui nous semblent horribles aujourd'hui elles étaient banales à l'époque sur plein de trucs sur le racisme sur tous ces trucs-là la colonisation s'est fondée là-dessus par exemple d'accord ce qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui c'est de se dire bon ça veut dire que dans la il y avait une monstruosité latente avant qu'elle s'exprime dans le conflit cette monstruosité existait déjà dans la société de façon latente sous l'autre forme quelque part après elle a trouvé l'occasion de ne pas s'exprimer et là dans la guerre ça se déchaîne et puis à ce moment-là il y a des tas de mécanismes qui se révèlent encore une fois la guerre révèle aussi la société son essence actuellement la question c'est cette monstruosité latente elle est où en fait parce qu'elle existe je crois qu'elle existe donc c'est là-dessus il faut rester vigilant parce que c'est pas à un moment elle va apparaître qu'on va dire subitement ah là c'est horrible je pense qu'elle existe qu'elle est en cours et qu'il faut vraiment surveiller très près ce qui est en train de se passer autour de tous ces enjeux encore une fois d'algorithmes parce que c'est ce que je soulignais tout à l'heure c'est à la fois la monstruosité de ces trucs-là il y a bien sûr du bien on est fasciné par ça on est entièrement d'accord moi j'adore la science et tous ces trucs-là mais la monstruosité elle est je disais tout à l'heure dans le fait que ça déresponsabilise que vous avez structurellement un outil un outil de prise de décision un outil d'analyse de surveillance qui déresponsabilise c'est automatisé en fait justement d'accord c'est le principe ça s'automatise alors on a beau vous dire que c'est des hommes derrière à un moment donné vous savez quand vous allez sur internet sur un site sur Amazon et que vous faites des achats vous avez des petits robots qui vous conseillent c'est plus un homme qui est derrière qui manipule c'est automatisé le truc d'accord vous n'avez pas vous n'avez pas juste dialoguer avec l'algorithme qui est sur les recommandations d'Amazon donc l'homme s'il est présent il est ultra minoritaire il est dissimulé il est presque inexistant quelque part donc ça s'automatise et le fantasme en plus c'est que ça s'automatise complètement d'accord donc on arrive dans un monde où on a ce problème-là très très présent qui est une espèce de disparition de la responsabilité et de disparition de l'humain également et en même temps c'est un monde dans lequel il y a des effets de levier considérables c'est-à-dire que l'algorithme c'est un effet de levier de pouvoir absolument considérable qu'on n'en a jamais connu dans l'histoire c'est-à-dire que si vous détenez un algorithme plus performant que votre voisin ou qui vous donne un pouvoir ou un avantage et que vous êtes le seul à l'avoir si vous l'utilisez vous allez devenir le maître du monde littéralement quelque part parce que l'algorithme vous pouvez le multiplier dans n'importe quel ordinateur une fois que vous l'avez c'est très facile à multiplier ça se répand à la vitesse de la lumière les algorithmes ne se rebellent pas ils ne réfléchissent pas moralement éthiquement ils ne se rebellent pas ils ne sont jamais fatigués on n'a pas besoin de les nourrir etc vous évitez tous les obstacles qu'il y a avec une humanité qui dérape ça reste des gens qu'il faut nourrir ça reste des gens qui dorment il y a une certaine limite quelque part et l'algorithme qui dérape il n'y a pas de limite quasiment d'accord donc quelque part en germe en germe il y a ça dans le le vigilant dans cette société qui arrive il y a ce germe là une société dans laquelle la responsabilité disparaît avec des pouvoirs avec des concentrations de pouvoir je dirais des pouvoirs de concentration pas des camps mais des pouvoirs de concentration en jouant volontairement sur le mot de ce niveau là c'est forcément quelque chose qui peut déraper c'est contenu dans ce truc là c'est forcément quelque chose qui peut déraper et c'est pas le dérapage il ne se produit pas forcément du côté du méchant c'est pas forcément le méchant qui va lui faire déraper l'algorithme dans la fureur ça peut être quelqu'un de gentil ça peut être une société civilisée de la même façon que la guerre mondiale elle n'apparaît pas dans la société barbare elle apparaît dans la société qui se conçoit comme étant la plus développée de l'époque d'accord parce que c'est grâce à la technologie qu'est la guerre mondiale sans la technologie il n'y a pas de monde il n'y a pas de mondialisation possible de la guerre d'accord c'est pas avec des bateaux en mettant trois semaines à traverser ou uniquement il faut des avions il faut plein de trucs il faut la radio il faut des moyens autres pour que la guerre puisse se mondialiser donc ça veut dire que là on est il faut pas oublier ce qui s'est passé avant pas se limiter à ce qu'on croit être par l'éducation de la tolérance etc il faut essayer de détecter des tas de choses qui se passent d'alerte de signaux comme ça à droite à gauche voilà ça c'est tout c'est un petit peu encore une fois même si c'est pas clair dans le film que je fais là c'est des enjeux de ce film la motivation de ce film avec ce petit robot elle est fondée un petit peu là dessus et quel conseil vous pourriez donner à des cinéastes en devenir qui voudraient filmer dans ce monde là et ce monde là également quels seraient vos conseils pour qu'ils appréhendent cette monstruosité latente c'est compliqué vraiment de répondre d'abord je pense que la question du cinéaste dans le monde dans lequel on se trouve elle change de nature voilà on en a parlé un petit peu mais parce que parce que le cinéaste en fait c'est quelqu'un qui avait le parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui avait une sorte de monopole le monopole du cinéma quoi ou du film pourquoi ? parce qu'il fallait des outils qui coûtaient cher de l'image en général oui de l'image en général il fallait une technique qui ne s'apprenait pas spontanément il fallait faire une école il fallait plein de choses pour être cinéaste donc parce que ça s'est fait comme ça dans l'histoire historiquement les outils au départ étaient très lourds très chers tout ce qu'on veut il y a eu ça a secrété ce phénomène a secrété autour de lui une conceptualisation une théorisation de ce que c'est qu'un cinéaste ce que c'est qu'un point de vue de réalisateur par rapport à quelqu'un qui n'a pas de point de vue ce que c'est etc mais à mon avis tout ça c'est presque du flanc c'est des débats qui sont transitoires qui sont fondés sur une histoire qui s'est déroulée d'une certaine façon mais si par exemple imaginons que l'histoire du cinéma elle est commencée par les caméras numériques ou ce qu'on a dès maintenant les smartphones d'un coup on a inventé le smartphone à la fin du XIXe siècle tout le monde s'y met et les débats ils n'existent même pas il n'y a même pas Hollywood qui apparaît il n'y a pas tout ça on est dans autre chose on ne serait pas dans ces débats là donc ces débats là ils existent encore parce que c'est la tradition c'est une sorte de tradition mais en fait ce qu'on voit dans ce monde actuel je pense qu'il y aura toujours des artistes et des gens qui auront un regard entre guillemets on appelle ça comme on veut ou un talent de narration que ce soit un auteur ou autre chose qui ne font pas comme tout le monde mais je pense qu'il y a une mise en question profonde également de ce pouvoir là c'est à dire que de la même façon que je disais tout à l'heure les outils mettent en question profondément le pouvoir de vérité qui était détenu par quelques-uns jusqu'à il y a peu Paris Cochet met en question le pouvoir politique ou économique ou autre d'accord qui se font lui-même sur une sorte d'asymétrie dans le pouvoir de vérité du discours le monde dans lequel on est il met en question évidemment le pouvoir du cinéaste du cinéaste au sens classique c'est à dire que quand vous avez des gens dans ces manifestations on revient sur les gilets jaunes qui filment avec leur smartphone à droite à gauche qui font des lives qui apprennent qui sont en train d'apprendre ils sont en train de faire leurs propres armes comme moi j'ai pu les faire à la fin des années 80 et tant mieux je veux dire évidemment qu'il va y avoir un changement dans le discours je ne suis pas certain que ces personnes-là qui apprennent actuellement et qui font des choses et certains sûrement des choses très bien moi je ne vois pas tout j'en sais rien il faut attendre parce que c'est en gestation on va voir ce qui va sortir de ça je ne suis pas certain que ces gens-là dans 5 ans vous leur faites un discours type cinéma actuel ce que c'est qu'être un cinéaste ou pas il s'en fout complètement il ne sait même pas ce que c'est il n'a pas grandi avec ça lui ce discours-là il ne s'est pas posé la question il a juste pris l'outil et il apprend avec cet outil-là ça secréter autre chose du coup l'outil vous transforme vous vous transformez au contact de l'outil l'événement vous transforme vous transformez l'événement il y a une sorte d'interaction de dialectique et je pense que les débats qu'on a vont vont juste s'effilocher voire disparaître moi ça ne m'intéresse pas vraiment je ne sais pas je ne crois même pas je ne crois pas avoir débattu dans ma vie une seule fois réellement comme ça sur ces thématiques-là ça ne m'intéresse pas en plus n'ayant pas fait des causes ça ne m'intéresse pas en fait a-t-il personnel de savoir est-ce que le point de vue le truc oui tu as toujours un point de vue même dans la pâte quelque part tu es un être humain tu as deux yeux tu réfléchis ça ne m'intéresse pas plus que ça je trouve qu'il y a peut-être un excès il peut y avoir un excès dans la théorisation là les outils transforment les gens s'en emparent peut-être que le fait de faire des films au sens même conventionnel du terme ça n'aura plus grand intérêt des films montés c'est déjà un peu le cas aujourd'hui de faire un film faut-il faire un film sur les gilets jaunes alors on va dire oui dans le sens classique oui il faut garder une trace pour l'histoire pour le machin etc mais le film il s'écrit tous les jours avec les gilets jaunes il y a des images tout le temps qui circulent si on regarde si on regarde un peu les réseaux sociaux aujourd'hui si on le fait chaque jour on a le film des gilets jaunes voilà c'est une question cette question là quand il n'y a pas les smartphones la question on ne la pose même pas parce qu'elle n'existe pas on ne va pas se poser la question il y a 30 ans d'accord mais là dans un événement il y a ce paramètre supplémentaire donc qu'est-ce que le film va apporter il va apporter on va dire oui mais ça va fixer il va y avoir un regard une construction intellectuelle etc mais qui va regarder du coup ce film c'est pas certain que les gens regardent ce film qui va le regarder si c'est un public de 55 ans qui regarde le film 60 ans pardon pour les gens mais je ne suis pas loin de cet âge là non plus maintenant mais c'est quoi l'intérêt pour faire plaisir à un public de connaisseurs est-ce que ce film va être vu par cette jeunesse ces gens qui arrivent là est-ce qu'ils s'intéressent encore à ce genre de film c'est pas évident j'ai pas la réponse et pour votre film vous vous posez la question actuellement également de la diffusion et pour quel public vous le faites alors je dirais que sur ce film là c'est peut-être le premier film que je fais où je me pose la question le film avec le robot actuellement j'essaie d'être sincère j'essaie de me remettre dans la tête ce que j'ai fait avant parce que j'ai jamais autant de préoccupations par rapport à ça que dans ce film là les films que j'ai fait avant jusqu'à présent j'ai jamais fait film vraiment pour un public vraiment je m'en fous même si j'ai ça dans la tête sûrement quand on monte on intègre que quelqu'un va regarder etc bien sûr ça est parti mais c'est pas c'est jamais été le moteur absolument pas moi c'est toujours des trucs totalement personnels j'ai envie de vivre une aventure m'intéresse je m'y mets dessus je m'y consacre je me jette dans le truc je me jette dans l'océan tout simplement et puis après on verra si la fin le film arrive là c'est formidable s'il arrive pas là les films peut-être tu vois par exemple si je prends le premier docu que j'ai tourné donc documentaire sur le tunnel donc c'est une diffusion télé donc c'est une diffusion large à télé c'est passé plusieurs fois en télé sur des gros médias donc c'est peut-être le film qui a été le plus vu en fait de ce que j'ai fait c'est pas du tout le film qui m'intéresse dans ce que j'ai pu faire aujourd'hui c'est pas le film dont je suis ni le plus fier ni le plus machin ni le meilleur donc si on se réfère à juste pour le public c'est le nombre de gens qui voient qui fait que ton film a de l'importance ou a un sens etc j'y crois pas du tout j'y crois pas du tout mais pas du tout pour moi il faut pas raisonner comme ça il faut plutôt mettre l'essentiel de ce qu'on est dans son travail l'essentiel de ce qu'on est ça c'est le plus dur arriver à s'imposer de mettre l'essentiel de ce qu'on est dans son travail quitte à se planter voilà parce que je pense que c'est cet essentiel là qui porte la plus grande richesse de ce qu'on peut donner quelque part dans l'essentiel après si on commence à se focaliser sur le public à la fin on fait des scénarios d'Hollywood voilà les gens ils regardent plutôt ça il faut qu'ils mettent au bout de 10 minutes on met ça on a des techniques à la fin mais on se nourrit de quoi qu'est-ce que ça apporte réellement je sais pas alors en revanche sur ce film là donc le film actuellement il y a deux trucs deux trois trucs qui changent radicalement la donne pour moi il y a d'abord le fait que je pense que c'est très difficile pour moi aujourd'hui de faire un film comme ça et de monter dans 10 ans ça paraît évident quoi je vais pas faire un film sur une intelligence artificielle en me disant voilà maintenant je me laisse je mets comme une bouteille de vin dans la cave et puis je le montre quand j'aurai envie dans 5 ou 10 ans je l'ai fait sur d'autres films ça n'a aucun sens ni sur ce film là ni à mon avis probablement sur les autres films que je vais faire parce qu'il y a une accélération d'accord il y a une accélération qui est démente et être en prise avec le monde aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des enjeux en plus très lourds qui apparaissent là qui sont là maintenant on peut pas attendre quoi d'accord il y a vraiment des enjeux très lourds l'écologie c'est un enjeu très lourd je veux pas faire tout le monde en parle mais bon c'est une réalité on a une vraie question avec ça mes enfants vont grandir dans ce monde là on va pas attendre 15 ans pour dire bon alors bon j'ai filmé le problème écologique mais maintenant je monte le film ça n'a aucun sens il faut être en prise directe donc à partir du moment on est en prise directe et qu'on se sent comme ça il se pose la question également du public c'est à dire qu'on se dit bon qui va le regarder à quoi ça va servir vraiment parce que finalement si je suis en prise directe et que je le monte tout de suite c'est pour qui il serve en me disant si j'attends 10 ans il servira pour le coup à rien autant il y a des films pour moi qui peuvent dans l'époque d'avant peuvent être montés des années après c'est pas très grave il y a des gens qui vont s'en nourrir même 10 ans après si ton truc il pense quelque chose tu vois le film Soya il a pas long de 20 ans quelque part tu vois il a 2000 c'est quasiment 20 ans moi le film je le regarde aujourd'hui franchement il a pas vieillé du tout pour moi le film il reste c'est un objet il est dans son truc si les gens le regardent très bien ça c'est l'époque d'avant ou pour certains types de films vous faites un film sur l'intelligence artificielle vous vous posez la question de la vitesse il faut pas attendre 10 ans même pas 2 ans il faut que le film il sorte rapidement c'est peut-être déjà trop tard parce qu'au départ le film il y avait l'idée il y avait un côté un peu avant-gardiste etc puis maintenant les technologies ont déjà évolué ça s'est vachement répandu le discours puis j'ai commencé à montrer des images et puis les gens s'habituent à ça etc il n'y a pas la même découverte il n'y a pas le même effet de découverte de surprise quoi déjà après c'est un film dans lequel il y a des enjeux qui ne sont pas que les miens c'est-à-dire qu'il y a un labo qui était impliqué qui m'a prêté l'appareil ça intervient dans les autres films autant je suis toujours un petit peu seul ça me regarde si j'ai envie de brûler mes rushs quelque part c'est mon problème là-dessus j'intègre cet aspect-là il y a ce labo et voilà ils m'ont fait confiance je les en remercie ils m'ont prêté l'appareil le labo a fermé d'ailleurs entre parenthèses la question quelque part c'est plus parce que c'est la règle impitoyable de ces univers c'est ça ou ça ferme bref et après la question du public alors qu'elle est très importante pour moi là-dessus c'est pas public en tant que spectateur de films c'est pas ça que j'appelle un public c'est qu'est-ce que ça peut apporter à qui ça peut apporter quelque chose de voir un film comme ça d'abord ça m'apporte à moi toujours pareil parce que moi j'apprends à travers ça et j'ai appris des tas de trucs que je ne connaissais pas avant que je n'aurais pas pu apprendre si je n'avais pas me lancé ce projet-là ce projet de film j'ai rencontré des gens formidables j'ai appris des tas de choses j'ai eu des doutes formidables aussi tu vois ça m'habite quelque part je vais avoir du mal à revenir en arrière faire d'autres films après je crois qu'il y a un avant un après comme j'ai pu le faire jusqu'à présent dans le type de film après je me dis bon dans ma société française c'est pas un film français spécialement il y a les gilets jaunes mais enfin le film il démarre à Rakam au sous c'est en anglais en plus parce que le robot parle anglais principalement je me dis qui ça va toucher c'est un film qui doit qui doit permettre justement par un c'est mon souhait par un dispositif original justement d'aller dans ces questions sur les algorithmes d'une façon détournée d'une façon pas être juste dans le je suis en train de faire dans le discours du scientifique attendu alarmiste ou pas c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir nous vraiment ça peut être ça peut être ça peut être des scientifiques qui vont être intrigués parce que c'est un dispositif un peu original ça peut être d'ailleurs c'est le cas les scientifiques ils n'amènent pas un robot avec eux en zone de guerre ils font leur truc dans leur labo ils ne mesurent pas forcément ce que ça va provoquer donc ça peut être ça ça peut être des gens qui ne connaissent rien à ces technologies qui ne sont jamais posé la question jamais questionné et qui sont intrigués par le dispositif aussi du coup qui sont curieux parce qu'il y a une forme de curiosité l'extrait que j'avais montré il n'y a pas longtemps c'est un truc montré très vite j'ai vu que ça avait provoqué plein de choses en fait j'étais hier en Belgique pareil dans une conférence et j'ai montré cet extrait ça a provoqué énormément de choses donc il y a un truc qui fait mouche quelque part parce que c'est inattendu complètement inattendu mais je dirais que ce film pour moi il se destine surtout à la jeunesse encore une fois à la jeunesse à cette jeunesse qui est là parce que c'est vraiment c'est entre ses mains tout ça cette jeunesse malheureusement ou heureusement elle n'a plus le temps d'attendre non plus c'est pas une jeunesse insouciante comme la mienne quelque part c'est une jeunesse qui doit s'emparer des questions et qui doit renouveler renouveler ses questions et renouveler vraiment les générations parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en place à mon avis qui ont des mentalités qui sont complètement larguées sur ces trucs là il faut que cette jeunesse s'en empare alors cette jeunesse c'est à la fois la jeunesse d'ici de mon pays pourquoi pas qui va s'intéresser à ça éventuellement intrigué le petit robot il est sympa c'est qui ce mec qui a fait ce film enfin il y a un intérêt c'est la raison de ma présence ici en partie donc je pense que j'ai de ce côté là certainement une carte à jouer en tout cas mais je pense que c'est beaucoup aussi à la jeunesse des pays justement tels que la Syrie l'Irak là où j'ai tourné ou des pays qui sont un peu laissés pour compte aujourd'hui cette jeunesse là ça je pense que c'est super 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 important ils n'ont pas besoin à la fois de ce film là je pense qu'ils peuvent on sait jamais t'amènes un truc les gens regardent c'est insolite donc les jeunes irakiens s'ils entendent parler de ce film je pense que s'il est sur internet ils le regarderont peut-être ils en parleront autour d'eux déjà j'ai vu quand je le tournais je pense que ça intriguait les personnes pourquoi je dis ça parce que dans ces pays là et pas seulement ces pays là pas simplement Irak Syrie mais des tas de pays un peu laissés pour compte un peu à l'arrière à la traîne des pays d'Afrique des pays comme ça ils se trouvent là on sort de l'aspect cinéma on est dans ce monde encore une fois ça s'accélère vous avez des pays leaders sur ces technologies donc les Etats-Unis principalement la Chine Israël sont très forts aussi l'Europe on est un peu à la traîne des pays leaders ces pays leaders ils ont un pouvoir qui est colossal à traverser ces appareils là ils vont dessiner le monde de demain quelque part ils décident beaucoup de notre avenir des pays comme la France on peut tirer quelque part quelque chose de ces technologies j'entends économiquement on va avoir un certain pouvoir là-dedans on n'est pas totalement largué on a des mathématiciens même si on a des miettes quelque part on peut être entraîné par tout ça mais il y a des pays qui sont complètement largués par rapport à ces technologies aujourd'hui et qui sont déjà dans des situations hyper difficiles même en dehors de ces technologies qui sont déjà larguées sur plein de trucs ils n'ont pas les infrastructures routières il n'y a pas les trains comme il faut il n'y a pas l'ici il n'y a pas ça il n'y a pas l'eau la Libye pourtant qui est un pays pas mal mais tu vois les coupures de courant c'est permanent tu ne bois pas l'eau du robinet c'est des détails mais enfin c'est des pays tu dis il n'y a pas l'infrastructure comparable à ce qu'on a chez nous et dans ces pays-là c'est souvent des pays avec beaucoup de jeunes en plus c'est souvent des pays très jeunes cette jeunesse qu'est-ce qu'elle va faire par exemple en Syrie vous reconstruisez un petit peu les villes ça se calme ils vont faire quoi ces jeunes-là c'est peut-être quoi de l'avenir sachant que chaque jour qui passe le fossé ça croit avec ces technologies-là parce que c'est des effets de levier encore une fois des algorithmes c'est des effets de levier colossaux à un moment donné vous allez avoir des gens ils vont être totalement coupés hors de cette révolution-là ils vont être juste consommateurs ou laissés pour compte et ils n'auront pas leur mot à dire ils seront capables d'amener le moindre élément presque décisionnel dans ce qui est en train de se passer ça c'est une catastrophe réellement c'est une catastrophe parce que d'abord il faut des contre-pouvoirs par rapport à ce qui se passe il faut absolument que des gens qui ont ri chez nous soient des contre-pouvoirs on ne peut pas juste mettre les meilleurs mathématiciens au service de Google du monde entier ce n'est pas possible ou de la finance internationale il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs donc c'est les hackers en partie il faut sensibiliser donc à tout ça créer des générations je vois moi de mon côté j'ai appris le code certains trucs je ne suis pas un super codeur mais enfin voilà il y a certains trucs que je peux faire en quelques semaines on apprend des trucs on découvre etc j'aurai 20 ans aujourd'hui je me serais mis à fond dedans probablement là je n'ai pas trop le temps de faire tout ça mais encore hier j'étais encore en train de faire des trucs dessus sur l'appareil ce sont des formes de contre-pouvoirs qui sont en gestation et il faut les alimenter ces contre-pouvoirs et il faut aussi donner l'idée à ces pays laisser pour compte que c'est possible qu'il faut s'y mettre d'accord que cette jeunesse qui va faire quoi demain comment tu vas rebâtir un tissu social économique en Syrie demain mais cette jeunesse elle ne va rien faire je veux dire elle ne va rien avoir à faire clairement il n'y a pas d'avenir d'accord donc à nouveau ils peuvent basculer dans tel ou tel délire parce que l'état islamique c'est aussi ça pour beaucoup c'est le religieux ou c'est quoi d'autre ton avenir là-dedans tu vas faire quoi or il se trouve que dans ces technologies-là ce sont des technologies qui ne te demandent pas d'avoir pour devenir compétent devenir fort devenir programmeur devenir tu vois tu n'as pas besoin d'avoir fait des études de sociologie pendant X années tu n'as pas besoin d'avoir des centres universitaires partout il y a certaines disciplines où il faut vraiment que tu as un tissu un maillage social et une antériorité très forte tu fais l'anthropologie aujourd'hui ce n'est pas donné à tous les pays au monde de pouvoir faire de l'anthropologie il faut une école de pensée de sociologie d'analyse du discours du machin il y a un très grand nombre d'éléments qui font que tu peux mettre tu peux faire de l'anthropologie si tu n'as pas le reste tu ne peux pas faire un truc d'anthropologie dans un pays qui n'a pas tout ça à la base ce n'est pas possible en revanche les algorithmes c'est possible c'est-à-dire qu'aujourd'hui un ado devant son ordinateur connecté à internet s'il a compris qu'il pouvait faire des codes et en plus on voit tout de suite le résultat dans le code faire telle tâche ou telle fonction en faisant tel truc en changeant telle ligne ça te permet de faire ça ou de faire bouger le bras d'un robot ou autre chose il y a quelque chose qui est très direct qui est beaucoup plus simple dans l'apprentissage et qui est fondé sur la passion et sur le temps que tu passes c'est-à-dire que tu peux à ce moment-là dans des pays comme ça avoir des générations de gens qui se passionnent des jeunes qui deviennent ce n'est pas qu'au dehors je ne fais pas un fantôme je ne suis pas dans la start-up nation ce n'est pas ça que je dis je dis juste qu'il faut qu'ils s'emparent de ces outils après ils feront ce qu'ils voudront avec mais il faut qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent s'en emparer et qu'ils le fassent réellement donc qu'ils deviennent des formes de contre-pouvoir aussi après ils feront ceci ils feront cela tu vois cette ville bon tu arrives c'est dévasté les gens cherchent les corps encore dans les ruines c'est un peu ce que je suis avec le robot ce n'est pas très gai mais je me disais mais bon sang en même temps je voyais toute cette jeunesse qui était là ils voient ce robot ils aiment ça ils posent des questions tout le monde est intrigué par ce genre d'appareil je me disais mais ça coûterait quoi de former quelque part tu sais tu mets une salle tu refais une salle ça ne coûterait rien tu mets 20 ordinateurs connectés et puis tu formes 250 jeunes en 6 mois un peu au code en montrant ce qui est possible de faire ça ne coûte pas grand chose et moi dans ma tête je me disais c'est plus utile de faire ça à mon avis aujourd'hui que de faire de l'humanitaire classique de l'actuel humanitaire classique en plus il ne manque pas forcément de nourriture là-bas tu trouves des tas de produits parce qu'ils cultivent beaucoup autour mais là il y a quelque chose qu'il faut transmettre il y a quelque chose il faut éveiller à ça et voilà par rapport à ce film je pense beaucoup à ça dans ce film en me disant si cette jeunesse là pouvait par ce côté un peu burlesque de mon film inattendu je ne sais pas original j'en sais rien en tout cas si ça pouvait questionner et donner envie ça serait une bonne chose après on se jette dans la gueule du loup quelque part à la fois tout à l'heure je critiquais les algorithmes les machins puis en même temps je dis voilà allez-y il faut que tout le monde s'y mette je dis tout le monde s'y mette dans le sens où il faut qu'il y ait du contre-pouvoir on ne va pas s'empêcher aujourd'hui on ne va pas empêcher les algorithmes d'exister ils sont là mais je préfère qu'il y ait du contre-pouvoir que d'autres gens soient capables de contre-carrer que ça ne soit pas juste on remet ça entre les mains de tel service tel gouvernement telle société etc puis après on prie pour que ça se passe bien il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs de la même façon qu'il y a un équilibre des pouvoirs avec les trucs classiques qu'on a en France avec Montesquieu le pouvoir exécutif judiciaire il y a une sorte d'équilibre du pouvoir comme ça qui maintient une sorte d'équilibre il faut qu'il y ait un équilibre du pouvoir algorithmique ce n'est pas possible que tu aies juste quelques sociétés qui détiennent ça ce savoir on sait tout ça du coup ce film il a cette dimension là il a vraiment une dimension politique plus que une dimension politique consciente beaucoup plus que les autres films peut-être que je ne sais pas j'en sais rien c'est peut-être comme ça que je vais faire des films maintenant je ne sais pas mais ça me questionne beaucoup par rapport à d'autres films du coup je m'interroge aussi sur le sens des films précédents à quoi ça sert c'est toujours des questions et là je pense qu'il faut passer pour moi il faut passer à autre chose maintenant je ne peux plus je ne peux plus être dans ces démarches là il faut faire des films avec une prise une prise sur le réel actuellement voilà donc c'est ce film on verra d'accord juste pour conclure donc après la question je n'ai pas répondu sur cette jeunesse etc emparez-vous des outils emparez-vous des outils apprenez apprenez ce savoir apprenez tout ce que vous pouvez lisez également lisez rien n'en place le livre un certain nombre de choses mais emparez-vous des outils inventés appropriez-vous ces outils quoi d'accord c'est un monde qui doit être inventé d'accord ce n'est pas le monde actuel ce monde doit être inventé et ça passe par cette par cette énergie par cette cette jeunesse quoi tout simplement merci merci beaucoup florent marcy d'avoir participé à ce nouvel épisode de négatif merci négatif c'est aussi un site internet négatif.co avec des articles pour approfondir le travail de l'invité n'hésitez pas à nous suivre sur itunes spotify ou youtube et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes à bientôt à bientôt